Bienvenue à tous, donc vous ne me voyez pas, je suis là. Je suis Marie Ballarini, je suis responsable des événements scientifiques chez METIS et je suis absolument ravie d'introduire cette deuxième session de ce cycle consacré aux expositions en ligne qui va s'intéresser ici plus particulièrement à la coopération entre les institutions culturelles et les professionnels concepteurs des expositions en ligne. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'association METIS c'est une association de valorisation de la recherche en muséologie dont la mission est entre autres de faire se rencontrer les professionnels, les étudiants, les chercheurs du secteur muséal et en d'autres termes de constituer un pont afin de faciliter la circulation des savoirs. Au-delà de l'organisation d'événements, l'association publie régulièrement des ressources en lien avec les thématiques des rencontres mais également en lien avec l'actualité du secteur. Vous retrouverez notamment les captations et les comptes rendus détaillés de notre site sur le site internet metislab.com N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook ou à vous abonner à notre chaîne YouTube pour notamment recevoir toutes les captations. Pour tous ceux qui souhaitent nous soutenir, vous pouvez vous adhérer à l'association via le petit lien qui est dans le chat. Et avant de passer la parole à Marie-Laure Bernon, co-commissaire de ce cycle, je vous informe que vous pourrez poser vos questions tout le temps de la rencontre. Le temps d'échange sera situé à la fin pour qu'on puisse discuter tous ensemble, débattre de vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure grâce à l'onglet discussion ou converser. Et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi demander à prendre la parole à la fin de la rencontre. On pourra vous cliquer pour vous autoriser à ouvrir vos micros. Et je laisse donc la parole à Marie-Laure pour cette rencontre. Et je vous souhaite une très belle rencontre. Merci Marie. Oui, donc c'est moi qui vais présenter cette deuxième rencontre sur les pratiques interprofessionnelles de coopération autour des expositions en ligne. Donc c'est une séance qui s'inscrit dans un cycle de deux, trois séances. Juste après la dernière fois qui était consacrée au format d'exposition en ligne. Donc on a pu avoir un état des lieux de la diversité de ce qui se passait au niveau des expositions en ligne sur Internet. Et on a pu avoir un regard de chercheur de Lise Renaud qui nous a montré différentes postures perceptives du visiteur dans les visites en ligne, différents modes de représentation de l'espace et des collections notamment. Et donc après cet état des lieux, nous allons donc aujourd'hui aborder la production d'expositions en ligne et donc dans le cadre de collaboration entre professionnels de la technique et professionnels de la culture. Et donc ce avant la troisième phase du cycle qui sera consacrée au public et donc à la réception de ces expositions. Donc là aujourd'hui, on va donc se concentrer sur les modes de collaboration entre professionnels de la technique et de la culture dans la production d'expositions en ligne. Puisque nous l'avons vu depuis le premier confinement notamment, beaucoup d'expositions en ligne se sont développées. Il y a eu beaucoup d'aide finalement à la technique pour la production d'expositions en ligne destinées aux acteurs culturels. Il y a notamment des formations qui sont destinées aux professionnels de la culture pour créer leurs expositions en ligne. On a des formations, on a des tutoriels également qui existent et qui finalement s'inscrivent dans une forme de reconfiguration des métiers de la culture, notamment avec les community managers qui a été illustré notamment par la tête de Noémie Couillard. On retrouve également des tutos, des tutos en ligne pour faire des expositions virtuelles dans des espaces collaboratifs entre commissaires. Donc tout ça, ce sont plutôt des solutions, on va dire, un peu clé en main, un peu transversales, qui ne s'adaptent pas vraiment au lieu et qui ne procèdent pas vraiment de collaboration, d'une véritable coproduction entre des acteurs culturels et techniques. Et donc c'est tout l'objet de cette science aujourd'hui. Donc dans le cadre de ces rencontres entre chercheurs et professionnels, on va d'abord commencer par une présentation de Sébastien Apioti, donc chercheur et maître de conférences en sciences de l'information et de la communication en CELSA, et chercheur au laboratoire technique qui s'intéresse à la connaissance des publics de la culture et de leurs pratiques, de la réception des dispositifs de médiation numérique et des pratiques de circulation des images photographiques, et qui va nous présenter aujourd'hui une communication intitulée « Quand les professionnels des visites en ligne s'exposent, discours d'escorte et représentation ». Et ensuite, nous passerons à la présentation de cas concrets avec deux binômes de professionnels. Pour l'instant, je passe la parole à Sébastien. Merci Marie-Dor, j'espère qu'on m'entend bien en distance. J'en profite également pour remercier Marie et Marie-Lov pour la co-organisation de ce cycle qui nous passionne. Et j'en profite aussi pour remercier nos intervenants ou intervenantes du jour, de leur venue et de ce qu'ils vont nous présenter tout à l'heure. Alors, pour ma part, effectivement, comme l'a précisé fin janvier Lise Renaud lors de son intervention, la crise sanitaire qu'on ne présente plus a agi en fait comme un accélérateur à la fois des projets en eux-mêmes et des projets de numérisation du patrimoine et de leur légitimation. Alors, ce que j'entends par là, c'est non pas que ces projets n'existaient pas avant, mais en tout cas, notamment pour le secteur des visites en eux, il a apporté, je dirais, peut-être un coup de projecteur sur le secteur avec un ensemble de textes images, parfois présentés comme une alternative à la visite in située. Alors ça, ce contexte-là, il s'inscrit, je dirais, plus généralement dans une montée en puissance ces dernières années de ce qu'on peut appeler de manière générique comme étant des substituts numériques des expositions qu'on retrouve à la fois sur le site web, déclinés également sur les réseaux sociaux, sur les applications mobiles, sur les catalogues d'expositions numériques. Et puis, si on fait un petit peu d'archéologie des médias, on peut même remonter jusqu'au CD-ROM culturel des années 90 et 2000, si on ne le rajoute pas. Et donc, notre objet du jour, à savoir les expositions en ligne. Ces objets-là, donc ce situe numérique, ils constituent pour un certain nombre d'entreprises, donc deux sont présentes aujourd'hui, issus des secteurs de l'informatique, du numérique, et plus généralement des industries culturelles et créatives, d'affirmer un certain nombre de compétences et également d'affirmer une volonté de devenir des acteurs incontournables de ce qu'on pourrait qualifier de, entre guillemets, nouvelle médiation du patrimoine. Alors, depuis les années 2000, une pratique pour justement ces acteurs-là, qui sont présents à mes côtés aujourd'hui, sans se généraliser, et cette pratique-là, je regarde si là, c'est bon, c'est le fait de présenter ces réalisations sous forme de portre-trait. Le site que Immersive 3D va présenter, par exemple, tout à l'heure, ce portre-trait, il est important, et il permet de s'exposer en tant qu'acteur avec la présentation des champs d'activité où ils interviennent et également des compétences à la fois techniques, technologiques, mais également des compétences éditorielles. Je pense qu'on pourrait y revenir en fin de la suite. Alors, en bon chercheur, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une problématique, j'en ai même, vous en aurez deux pour le prix d'une, à savoir, premièrement, comment est qualifié, justifié et présenté la visite d'exposition par ces acteurs. Je préciserai ensuite ceux que j'ai sélectionnés. Et ensuite, je me suis également intéressé à savoir en fait quels éléments de, alors pour le dire de façon, comme si j'étais un peu de discrétion, quels éléments de langage en fait, quels registres discursifs, si je prends la casquette du chercheur, sont convoqués par ces acteurs et qu'est-ce qu'ils peuvent aussi nous apprendre de la manière dont sont pensées ces expositions en ligne par celles et ceux qui les conçoivent. Alors, je précise donc le corpus et la méthodologie avec effectivement, premièrement, l'importance de vous préciser qu'il s'agit d'une enquête exploratoire. Alors, c'est le mot poli en général qu'utilisent les chercheurs pour dire qu'ils recherchent bien de débuter et que ce qu'on vous présente et ce que je vais vous présenter aujourd'hui est un work in progress. Donc, j'ouvre, on va dire, le capot et je vous montre un petit peu ce qui se passe, voilà, les réflexions qui sont les miennes et qui vont être, je pense, amenées à évoluer et surtout être enrichies par la suite et je préciserai comment. Également, donc, vous précisez du point de vue institutionnel que je fais partie donc d'un projet collectif qui rassemble des chercheurs en sciences de l'information et de la communication de Montpellier, d'Avignon, de Lyon et donc de Paris. Donc, projet au croisement des sciences politiques et des sciences de l'information et de la communication qui s'appelle Polexpose pour politique des expositions numériques, forme, savoir, pouvoir, et donc dans ce projet, on s'intéresse à la fois aux politiques publiques, politiques publiques, culturelles, numériques avec un objet concret qui est celui de visite numérique et on s'intéresse également aux stratégies, aux pratiques professionnelles de conception. Donc là, on est effectivement au cœur du sujet aujourd'hui. Alors, dans ce cadre-là, moi, j'ai fait le choix aujourd'hui d'analyser en fait de manière très concrète des sites web de huit entreprises qui basent toute ou partie de leur activité autour des visites d'exposition en ligne. Il est important pour moi de préciser que je n'ai pas retenu certains types de prestataires que je qualifierais vraiment de manière grossière et n'hésitez pas à me corriger tout à l'heure de ce que j'ai qualifié de prestataires de solutions technologiques, c'est-à-dire ce que j'en reparle à, c'est les entreprises ou les fournisseurs que vous utilisez et qui proposent des solutions pour créer techniquement la visite. Je pense par exemple à des outils comme Matterport, panneau de VR au centre que vous utilisez ou 3D-Listar. Je n'ai pas retenu ces acteurs-là pour ce corpus, même si à titre scientifique, ils m'intéressent. Le parti pris par contre que j'ai choisi, c'est étant donné qu'il s'agit d'une enquête exploratoire, c'est d'interpréter dans un premier temps ces discours d'esport et je vais tout de suite préciser ceux dont il s'agit. Donc, discours d'esport des visites d'exposition en ligne, c'est-à-dire en lien avec, sur des sites web, des choix d'interface et de mise en scène graphique sur les sites web en question. Alors, pourquoi choisir des sites web et pas autre chose ? Alors, premièrement, c'est que je trouve un bon observatoire pour observer des stratégies de mise en exposition vraiment au sens littéral d'acteurs auprès de publics spécifiques. Alors, il y a certes le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les professionnels du patrimoine, mais plus largement, pour certains des acteurs, il n'y a pas que les professionnels du patrimoine et de l'art, mais il y a aussi le secteur touristique, le secteur du mobilier, le secteur du luxe et de la mode, notamment, qui sont des... voilà, une clientèle importante. Également, les sites web, je trouve que c'est un bon observatoire pour analyser la circulation des imaginaires et des images liées au numérique et, de manière générale, et en particulier, aujourd'hui, à la visite, donc, ces imaginaires et images de la visite d'exposition en ligne. Alors, sans plus tarder, le corpus, donc, immersive 3D que j'ai à côté de moi, bonjour, avec, donc, je vous ai mis des petits sites web à chaque fois, si vous voulez aller voir, je crois que j'avais indiqué comment mettre les sites web des entreprises dans le chat. J'ai également, donc, analysé le site web d'Inkowitz, au hasard, le site web, également, d'ExploreVisite, le site web, donc, de MyPontourLive qui est situé à Marseille, le site web de NotorBuf, le site web d'Art Graphique et Patrimoine qui était présent lors de notre première conférence, donc, sur les visites d'exposition en ligne, le site web, alors, un des sites web de Mazedia qui est une grosse agence, mais là, j'ai plutôt sélectionné une de ses filières qui s'appelle Wisite avec une solution qui s'appelle Wisite Live Visite. Vous pourrez le retrouver sur le site, donc, de Wisite. Je me suis également intéressé à Socle, je préciserai, donc, Socle, vous avez le site web, soclecollection.com et voilà, ça fait déjà pas mal. Alors, un petit point rapide sur ce qu'est un discours d'escorte, ça sera promis le seul point théorique de la soirée. Alors, le discours d'escorte, c'est un concept qui a été théorisé par deux chercheurs français qui sont spécialistes en sémiotique, c'est-à-dire en analyse des signes et notamment en analyse des signes au sein de ce qu'ils appellent des médias informatisés, donc, c'est notamment tout ce qui va être des interfaces du type la tablette, l'ordinateur ou alors des logiciels. Pour la compte, voilà. Ces deux chercheurs s'appellent Yves Jeanneret et Emmanuel Souchier et donc, ce qu'ils entendent par discours d'escorte, c'est assez, maintenant, ça date, 2001, je les cite, « Ainsi en est-il selon l'expression consacrée des nouvelles technologies de tous les objets plus ou moins distincts qui accompagnent leur arrivée. L'Internet, le multimédia, les réseaux, la nouvelle économie, la société de l'information. Ces objets, réels ou fantomatiques, sont escortés par tout un discours valorisant qui annonce une nouvelle ère médiatique. Discours et objets sont ainsi relayés par les circuits les plus classiques de la communication. » Je mets une autre citation que je n'ai pas mise ici mais qui résume un petit peu vraiment ce à quoi je me suis intéressé. Les objets, notamment les objets technologiques, ne valent pas en soi et pour soi. Ils ont besoin d'être chargés de valeurs. Je me suis intéressé, moi, à ces discours-là et à ces valeurs qui accompagnent, en l'occurrence, l'objet technologique, visite d'exposition en ligne. Alors, si je reformule en français très compréhensible ce que je vais chercher, c'est quelles valeurs et quels récits sont racontés à propos de la visite d'exposition en ligne. Alors, je vous propose des premiers résultats sous la forme d'un catalogue thématique avec des discours que j'ai pu repérer. Alors, la première chose en lien avec ce qu'a dit Lise Renaud fin janvier, c'est qu'il y a une instabilité, moi, j'ai remarqué une instabilité terminologique forte, c'est-à-dire que les acteurs en présence n'emploient pas tout à fait les mêmes termes pour décrire ce qu'ils font. Et moi, l'hypothèse que je fais, c'est que potentiellement, la manière de nommer différemment ce qu'on fait est aussi une manière de se distinguer de ses voisins potentiellement et même sûrement concurrents. Donc, je vous montre quelques exemples. Alors, sans surprise, il y a une domination de la dénomination visite virtuelle et je dirais de ses déclinaisons. Alors, par exemple, une cas où, ça emploie beaucoup visite virtuelle en 360, export visite et immersive 3D, sans surprise, emploie la visite virtuelle. j'ai remarqué qu'il y avait également beaucoup d'emplois de ce que j'ai appelé le double ou le jumeau. Donc, ce que j'ai appelé de façon humoristique, une affaire de famille. Donc là, vous avez notamment trois entreprises qui emploient cette métaphore en fait de la généalité et du double. Donc, Notorio, Export Visite et RGP. Et il y a également une stratégie de certains de ces acteurs qui vraiment visent à affiner en fait son positionnement en le mettant en contraste ou alors en spécifiant plus spécifiquement ce qu'on fait par rapport à d'autres. Donc là, je prends l'exemple de Wizzit, visite guidée à distance et commentée puisque la solution proposée par Wizzit n'est pas spécifiquement de la visite guidée ou ce que par exemple Incahuts et Immersive 3D propose, à savoir essentiellement des photos et des vidéos en 360. Mais on est vraiment dans de la visite uniquement dans de la visite guidée commentée. Voilà, vous avez de la créativité également terminologique, solution 3D temps réel et immersive pour Socle, showroom 3D ou créative Tweety Tools pour Notorio et enfin une manière de se distinguer et d'opposer le réel au virtuel avec cette terminologie que j'aime bien visite réelle à distance pour MyToLive. Il y aurait de quoi dire là-dessus pendant un certain temps. Alors, la deuxième question ce qui m'a interrogé en fait c'est la convocation par ces entreprises de l'immersion. En fait, c'est un argument qui revient très souvent et qui parfois mais pas toujours je vais vous présenter des exemples est relié en fait à une promesse d'innovation. Alors, donc je vous mets je vous ai mis quelques c'est vraiment je dirais un argument qui revient très fréquemment je vous ai mis quelques exemples donc de cette en fait pour le dire simplement l'argument ici est la visite en ligne d'exposition promet promet au spectateur une immersion par la technologie qui est utilisée. alors donc immersive 3D qui est à ses côtés emploie par exemple le concept d'immersion totale explore visite vous offrez à vos visiteurs en ligne une immersion spectaculaire dans vos espaces l'immersion se déploie même parfois sous la forme de slogans voilà make meaningful and immersive experience pour notre ligne une couch une expérience inédite et immersive socle qui emploie à la fois l'immersif et l'expérientiel art plus spaces est une solution 3D temps réel immersive et expérientiel et puis parfois vous voyez qu'on peut cocher les cases du bingo art GP une nouvelle expérience pédagogique spectaculaire et totalement immersive alors autre autre moi la question que je me suis posée c'est du coup est-ce que comme c'est immersif du coup c'est innovant et est-ce que ça peut fonctionner inversement c'est-à-dire c'est immersif donc c'est innovant ou on peut le prendre à l'inverse c'est innovant virgule donc c'est immersif alors je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer que ça peut fonctionner dans les deux sens par exemple donc explore visite qui emploie en fait relie beaucoup les arguments de l'innovation et de l'immersif pour montrer le côté on va dire novateur de la solution de la solution technique proposée alors premier verbatim dotez-vous d'une image innovante avec un contenu spectaculaire et immersif à nouveau explore visite explore est une solution basée sur une technologie reconnue permettant d'offrir un sentiment d'immersion exceptionnel on peut prendre l'exemple également d'immersive 3D mais côté nous travaillons à développer des produits innovants participant aux enjeux des gestionnaires du patrimoine d'aujourd'hui RGP nous proposons des outils des applications VR à la pointe de la technologie pour vivre individuellement ou en groupe une nouvelle expérience pédagogique spectaculaire et totalement immersive vous l'aurez compris ce ne sont que des pistes pour l'instant je ne suis pas allé plus loin et je vous expliquerai en conclusion pourquoi alors troisième il me semble élément qui ressort assez fortement des discours qui circulent au sein de ces sites web c'est que la visite virtuelle la visite d'exposition en ligne serait une nouvelle promesse une nouvelle promesse communicationnelle de visite proposée au public alors comment ça se décline notamment par un certain nombre de valeurs en fait qui sont déclinées au sein au sein on va dire de de l'exposition parmi ces valeurs vous avez notamment l'importance de l'interaction l'importance du rapport exclusif aux oeuvres et également ce qui ressort fortement c'est l'importance de l'émotion alors là je peux vous donner également quelques exemples l'exemple numéro deux par exemple donc l'entreprise socle art plus spaces crée l'événement pour générer des émotions et engager une audience si on se concentre cette fois-ci sur l'interactivité toujours socle l'interactivité rend l'utilisateur acteur de sa propre expérience les stimuli accompagnent ses gestes et déplacements pour le guider donc voilà pour tout ce qui va concerner émotions interactions et rapports exclusifs aux oeuvres alors un autre élément et je pense qu'il en sera également question tout à l'heure c'est la thématique de l'accessibilité mais vous verrez qu'elle est employée au sens restreint ou large et de la visite virtuelle comme étant un outil qui permet de capter en fait un certain nombre de public et il y a notamment toute la thématique des publics éloignés et ou empêchés alors ce que j'entends par là c'est à la manière d'une fusée en fait vous avez ici un système argumentatif qui vient fonctionner à plusieurs étages c'est à dire la visite virtuelle elle est promue comme permettant de rendre accessible le musée et ses collections premier étage deuxième étage donc elle permet de cibler les publics éloignés troisième étage qui est employé par certains acteurs mais pas tous la visite virtuelle permet d'archiver et de prolonger la durée de vie des expositions alors je vous montre je vous montre des exemples notamment ce qui est très fortement en exergue en fait cet argument avec une spécificité qu'elles pourront présenter autour des personnes à mobilité réduite donc verbatim notre studio de production propose des visites virtuelles 360 pour permettre aux personnes à mobilité réduite PMR d'effectuer sereinement une visite complète mais vous avez également explorevisite qui dit rendez accessible en ligne vos espaces fermés et l'ensemble de vos collections argument repris par Mazédiah vous voyez c'est la dernière citation Mazédiah un service qui permettra d'ouvrir tous les musées au monde entier rien que ça alors également donc deuxième focus que je voulais faire c'est alors pour reprendre les mots du gouvernement ce serait la stratégie comme la stratégie vaccinale du aller vers ce qui est également la stratégie de toutes les initiatives hors les murs des musées donc aller vers les publics empêchés et éloignés et donc ici la visite virtuelle comme étant un outil supplémentaire au service au service de la conquête de ces publics alors je vous donne quelques exemples à nouveau nous sommes ravis de pouvoir offrir aux personnes à mobilité réduite l'opportunité de faire une visite sans aucune my tour live vers bâtiment 2 toucher un public plus large éloigner ou empêcher ou proposer une alternative en cas d'inaccessibilité temporaire du lieu on voit ici je pense les traces des fermetures des lieux de patrimoine et de culture pendant les confinements successifs explore visite nous concevons des expériences de visite enrichies en 3D permettant d'engager les publics distants ou empêchés alors dernier élément qui m'a intéressé c'est puisqu'il a été je n'ai pas encore abordé cette question c'est le fait de concevoir en fait la visite virtuelle comme étant un outil promotionnel qui permet potentiellement d'attirer des visiteurs in situ alors là aussi vous aurez compris ma stratégie je schématise à grand près ce ne sont pas toutes les entreprises qui font appel à ce à cet argument mais certaines d'entre elles alors je vous donne un exemple immersive 3D susciter l'envie pour faire venir les visiteurs explore visite transformer vos publics en ligne en véritable visiteur offrez une première expérience en ligne pour déclencher la visite in situ je vous ai mis ici le verbe axime alors qui n'était pas sur le site web mais qui a été employé par donc par RGP fin janvier le fait de considérer la visite virtuelle comme étant un produit d'appel je cite étant au service de la communication et de la promotion de l'institution argument également repris par Incaux vous dites nos visites virtuelles permettent également d'optimiser la communication et la publicité du monument alors perspective voilà j'ai préféré ce titre à celui de conclusion puisque c'est encore une enquête en cours de ce que j'ai présenté aujourd'hui je me suis donc interrogé sur la mise en exposition des imaginaires des acteurs de la visite d'exposition en ligne à travers plusieurs focus que j'ai présenté que j'aimerais retravailler approfondir à l'avenir sur notamment l'instabilité terminologique et le jeu de positionnement des acteurs entre eux la mise en avant également par ces entreprises de l'immersion et d'innovation de également mise en avant de nouvelles promesses de visite également la visite virtuelle comme étant un dispositif au service de l'accessibilité et des publics éloignés et ou empêchés et enfin un outil qui oscille je dirais entre médiation et promotion et qui permet également d'attirer des visiteurs instituts alors l'enquête elle n'est qu'à ses débuts et je vais vous expliquer maintenant en dernier point comment je souhaiterais la profonde alors déjà en analysant d'autres corpus notamment tout ce qui est vidéo promotionnelle stratégie de communication sur les réseaux sociaux et puis également plus largement analyser la circulation de ces discours dans les médias il y a eu pas mal de couvertures presse sur les visites les visites virtuelles et puis parfois certains discours politiques également à ce sujet ce que je souhaite également parce que c'est comme ça que je construis la recherche c'est que j'aimerais actualiser et co-interpréter les discours avec ceux qui les produisent et donc notamment solliciter des entretiens je vous regarde pour en tout cas voir si ce que moi j'ai trouvé c'est je suis complètement allé dans le mur ou alors s'il y a des choses s'il y a des choses éventuellement qui résonnent en vous et en tout cas d'actualiser ce que je viens de présenter et d'aller vraiment vers une co-interprétation des discours qui sont produits qui sont produits par vous en tant qu'entreprise donc ça c'est ce que j'aimerais faire et ce qu'on va faire au sein du projet dans les mois avoués je vous remercie et j'espère avoir tenu le temps Merci beaucoup Sébastien pour cette très belle des discours d'espoir des imaginaires des valeurs en fait attachées au site des professionnels de l'Ontario et donc pour répondre à cette recherche en exploratoire on a donc deux binômes de professionnels de la culture et de producteurs donc techniques d'exposition donc tous les deux qui parlent d'une problématique d'accessibilité à la culture donc tu l'as dit d'abord plutôt orientés vers des personnes à mobilité réduite dans le cadre de l'IQA OUTS et plutôt de manière générale par contre dans le cadre du musée de l'Hospice Comtesse à Lille puisque c'était d'abord dans le cadre du premier profilement sanitaire qui a été mis en ligne l'atelier Pastéro donc je laisse la parole d'abord donc à Éric Prado et Loïc Vandeveig qui se sont occupés de la mise en ligne de visites virtuelles ou à 360 où vous me direz ce que vous emploierez donc au musée de l'Hospice Comtesse donc Éric Prado qui est cofondateur d'Immersive 3D qui conçoit alors c'est également le discours d'Escorps qui conçoit la visite centrée sur le plaisir de mes déplacements ce qui est intriguant et intéressant dans la démarche c'est cette cette conception en fait de la visite virtuelle comme co-création en fait avec un acteur culturel voilà donc je vous laisse la parole est-ce que vous voulez venir à ma place peut-être pour je travaille au musée de l'Hospice de l'Hospice Comtesse de l'Hospice qui est un état d'histoire de la ville et qui est situé dans un des bâtiments les plus majestueux de la ville donc c'est un musée qui attire entre 85 et 100 000 personnes à la ville avec vraiment une partie de visiteurs des collections permanentes de 46 000 personnes donc on a surtout des visiteurs des visiteurs des touristes qui sont des passages à l'île on a surtout on capte beaucoup le public étranger puisque face à la situation géographique de l'île vraiment tout ce qui est des nuits la population des nuits et des danger avant le confinement on est là par exemple à 65% de visiteurs de nos français le public le public vraiment local lui est plus attiré par les expositions pour voir justement et les événements d'un solo là-dessus alors on a une petite équipe une petite équipe une trentaine de personnes on ne comprend pas qui compte en comptant de ce qui est survivance de sécurité de sécurité et du coup comme dans toutes les petites structures il est très bon c'est important qu'on se voit l'après si on prend aujourd'hui on travaille sur des cartes de virilique sur une numérisation de nos blogs de couronne de l'île une reforme de notre site internet mais avant 2000 le matériel on avait vraiment un très long retard sur les questions de l'île le qui motive à lui c'est le palais des Bodas sur la pulsion de son directeur Renaud Gervaud et de Florence Raymond qui est chargé du numérique donc il y a un gros travail alors pourquoi ces retards on pourrait presque citer l'aphorisme qu'on ne connait pas mais c'est vrai que pendant longtemps on était dans l'ignorance de ce que pouvaient nous apporter les nouvelles technologies du numérique et aussi de la méfiance je pense de certains de mes collègues de ne pas tomber dans le gadget excusez-moi donc de s'éloigner de la noblesse des tutors de médiation traditionnelle le papier et l'humain et aussi les problématiques de financement de l'ERH et moi qu'est-ce que là c'est nous qui avons été choisis pour proposer la première visite virtuelle à l'initiative de la ville de Lille et donc même les deux premières visites virtuelles parce qu'on a enchaîné très vite pour six mois pour deux visites virtuelles parce qu'on a borde et Caillou après du coup on verra c'est une logique différente autant que Pasquero n'a pas été montré au public autant que Caillou les deux visites la visite virtuelle et la visite culture ont pu exister donc là du coup il y a une présente la cour intérieure du musée de l'hospice et donc en fait cette vue là est servie pour les deux visites c'est à dire que comme on avait déjà fait une visite la deuxième fois on a juste changé la fiche et voilà on n'a pas eu surtout que quand on était retourné la deuxième fois il faisait moche donc c'était pratique d'avoir une vue où il faisait beau et c'est comme l'appareil parce que vraiment on voulait garder une vue graphique et comme ça la ligne graphique comme tu dis est exactement la même sur le bordeaux sur les icônes vraiment même si il y a des gars entre les deux visites on voulait vraiment garder des choses assez fondables donc voilà je vous ai présenté un peu le musée donc petite équipe pas d'expandons dans l'oumérique alors moi je me suis retrouvé propulsé chargé de projet des visites virtuelles mon parcours vraiment en 3 secondes j'ai étudié à la table de droit de l'île je suis titulaire de maîtrise de l'administration et de l'économie sociale et de la master de sciences politiques alors moi je me suis beaucoup intéressé pendant mes études aux questions culturelles sur le prix de la légitimité culturelle de l'économisation aussi de la méthodologie des sciences sociales et un de mes cas d'études était permettant de la réception de l'incorporation de nos relances les changements de référentiels après avoir été médiateur j'ai été embauché au niveau de l'instruction de la thèse d'abord pour relancer une biétrie au niveau réglementaire fonctionnel m'occuper des compagnies après aussi mes fonctions s'élargir avec l'évolution dans le musée on sait que la place des publics va prendre une place prépondérante où je peux se retrouver à m'occuper des études publiques en cherchant nos financements je peux s'occuper des privatisations d'espace et après depuis 2019 je m'occupe des sessions numériques et du rayon donc peu d'expérience aussi en tant de la proposition de la vie donc le contexte c'est le confinement on est en 2020 donc le musée est fermé depuis certains temps on reste quand même optimiste parce qu'on va monter l'exposition Pascaro en deux mots c'est pour présenter le travail de ce photographe les lois ils ont renversé dans la première moitié du XXe siècle sur les René Pascaro et voilà on se rend compte très vite qu'on ne pourra pas la présenter le public donc là la direction de la culture nous propose de financer une visite virtuelle avec deux contraintes c'est d'aller très vite et aussi de travailler avec un prestataire qui est déjà au marché régulier donc là c'est pas inertial c'est de l'Ocapi donc l'Ocapi c'est des professionnels de la production du visiteur donc eux ils proposent directement de faire une idée alors que moi même si j'ai pas je ne sais pas nommer mes envies on sait qu'il y a des problèmes de terminologie entre visiteur virtuel en se faisant dit tout en tête c'est pour abondé mais j'ai des exemples comme l'exposition de l'Avignesse l'exposition de Tanner de Chachemar André du coup je leur fais part de mes propos et du coup la visite est externalisée ça il m'a fait de prendre c'est là que je trouve qu'il y a des risques qui est dans la distance et ben voilà je ne sais plus comment ça s'est passé ça fait combien ça fait deux ans et nous on faisait on a commencé par faire du Matterport en fait de la visite au début immobilière et puis on tourna un petit peu en rond après on a eu la chance de faire de travailler pour la RATP où on a refait un musée je fais un petit un petit un petit tour rapide de ce qu'on fait pour comprendre un petit peu comment on revient et ce qu'on fait si tout fonctionne donc en fait au départ on faisait du vraiment du un peu traditionnellement on avait le Matterport on découvrait un peu le système mais on s'est dit c'est dommage il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire sur Matterport on ne peut mettre qu'un tag un petit point et puis on avait donné une information donc on a essayé de trouver des systèmes qui nous permettaient de présenter des choses un peu mieux avec des vidéos en mettant du son en mettant des photos et plein pas mal de choses et on a trouvé effectivement des logiciels on a étudié les différents logiciels qui existaient et on a choisi Panneau de Vert pour faire nos visites et notre un de nos premiers nos premières vraiment visites type musée c'était les métros de voilà le musée des métros où on a fait les différentes wagons matériels de la RATP non on avait on avait on commençait on commençait à le faire donc pour nous c'était une opportunité la spécificité sera peut-être différente alors on est dans une situation où on avait la ville de Lille qui n'avait pas écrit de taille des charges précises et détaillées un prestataire qui n'avait pas de proposition sur main et moi à qui on confie le premier et le projet c'est un peu important de savoir tout ça parce qu'on a commandé aussi le premier arbitrage parce que je pense qu'on ne voit pas d'un arbitrage que ce soit c'était vraiment de faire une proposition qui soit assez identique à ce qui nous situe mais c'est assez bizarre parce qu'on ne peut pas le montrer on ne peut pas montrer ce qui n'existe pas quand on ne l'a pas fait donc ça marche que sur la confiance ou sur les références mais au tout début comme on était un des premiers acteurs c'est un peu compliqué de montrer ce qui n'existe pas d'autant plus qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle visite on invente de nouvelles choses donc à chaque visite on a des updates et de programmation parce que je suis rentré à fond dans le programme Panneau de VR qui nous permet vraiment d'en sortir j'espère 80% de ses possibilités voire plus donc on invente au fur et à mesure donc on est vraiment dans un c'est pas quelque chose de fixe c'est de figer en disant on peut faire ça on ne peut pas faire ça et justement au début toi tu nous disais au début on devait mettre les cartels c'est la première fois qu'on mettait des gros cartels avec des informations je me suis dit et au début on lui a dit non c'est pas possible on ne peut mettre qu'une image qu'une photo ce que nous proposait et donc il a beaucoup insisté et moi j'ai beaucoup mal dormi et là j'ai fini par trouver une solution et on a trouvé une solution pour le faire qu'on a utilisé pour cette visite là et cette solution n'était pas la solution idéale mais elle fonctionnait donc le temps de faire cette visite là on l'a fait et parallèlement à ça j'ai essayé de trouver une autre solution plus intelligente qui pour nous plus rapide au niveau de la production parce qu'il y a aussi le temps de production qui compte on ne peut pas se permettre de faire quelque chose pendant 10 ans et surtout là il fallait aller vite donc il fallait trouver des outils nouveaux qui fonctionnent et qui soient utiles et donc à Panneau de VR nous on ajoute des programmes des façons de faire qui font qu'on arrive à avoir quelque chose quelque chose qui tient la route un autre problème par rapport aux visites aussi et on ne se rend pas compte au début parce que quand on a connu les CD-ROM c'était facile on mettait le CD-ROM dedans et ça marchait quel que soit l'ordinateur et là on a un autre souci c'est le temps de chargement quand on met une grosse image et puis qu'il faut la charger et que des images notre dernière visite je ne sais plus Thierry on a combien d'images ? 510 images on a 510 vues il faut les charger il faut avoir un ordinateur assez puissant pour le faire donc on a trouvé des algorithmes qui nous permettent aussi de diminuer l'image et les images on les fournit par rapport à un panneau de VR on est 80% moins lourd que parce qu'on magouille et je pense que c'est un métier de magouille pour magouiller et on a magouillé et voilà on ne dort pas et on magouille et avec ça on arrive à faire des choses qui sont plutôt intéressantes il y a une autre chose je me souviens je me souviens que tu nous as dit oui ça serait bien qu'on mette de la voix parce que au départ il n'y avait pas la voix qui était prévue c'est justement j'ai envie de dire qu'on a voulu faire quelque chose de très troublable à ce qu'il y a eu justement parce qu'on n'était pas dans une offre complémentaire on était vraiment dans une offre de complacement l'expression n'avait pas été vu c'est aussi un moyen peut-être de rendre hommage au travail de ce n'est-là pour le travail de commissaire mais ce n'est pas pour cela qu'on s'est arrêté et on a profité de la technique pour améliorer aussi l'esthétique de la vie et pour faire un meilleur profond de vie et faire des contenus additionnels donc ça a été on verra c'était le plâtement de cartel des 47 images on a rajouté de l'audio aussi on a rajouté de l'audio oui c'est ça avec l'audio et le programme n'est pas spécialement prévu pour ça comment on fait pour mettre de l'audio et après quand on quitte l'audio si on met un deuxième audio il y a le premier audio qui marche encore donc il faut qu'il s'arrête il y a plein de problèmes techniques qu'on a découverts au fur et à mesure et maintenant qui nous servent on a l'expérience qui nous permet de faire pas mal de choses et on continue encore à apprendre à faire des choses là par exemple sur l'audio on avait fait le on avait je crois qu'il y a le son le musée de l'Hospice Comtesse conserve une collection de plus de 35 000 photographies documentaires parmi lesquelles le fond de l'atelier lilloire et après c'est pareil il faut gérer comment on arrête l'audio comment on le met comment on le mélange si on se mélange justement pour donner l'émotion dont je parlais que je parlais sur ma bio quand on se retourne sur l'audio j'ai un autre son qui est avec plus de reverb et donc du coup on a l'impression d'être dans une salle et donc en fonction de là où on regarde et bien le son on a la position du son et quand on se déplace et qu'on tourne et bien le son on l'a quand même un petit peu plus dans l'église ce qui donnait l'ambiance de la pièce parce que la pièce est très réverbérante et donc voilà donc ça nous permet de le faire là le flair c'est pareil ça donne parce que là on dirait de la 3D alors que c'est de la c'est de la photo 360 il y a 2-3 éléments qui sont en 3D et cet élément là suffit à faire croire que c'est de la 3D et là tout le monde est persuadé que c'est de la 3D mais pas du tout voilà il n'y a que le flair qui est en 3D ce genre de petits trucs font qu'on arrive à avoir un sentiment de la personne qui regarde de la même façon ici on a fait un espèce de ruban l'appareil qu'on a inventé qui nous permet de se déplacer rapidement dans la visite et en respectant les couleurs parce que dans les musées il y a souvent la scénographie qui fait qu'on a un chemin donc on a respecté ce chemin en inventant c'est la première fois qu'on le faisait c'était pour 3 et c'est pareil quand on survole le ruban le ruban il change le carré il change un tout petit peu de couleur mais le fait de changer un tout petit peu de couleur ça donne un sentiment qu'on agit sur quelque chose et ce sentiment d'agir fait qu'on reste plus longtemps et que ça rend la chose beaucoup plus intéressante qu'est-ce que j'ai déjà d'autres on a senti une petite visite en 3 mois et en travaillant sur votre projet pareil oui nous aussi oui ça a été très passionnant c'était très prenant je pense que notre expérience a été une chance aussi il y avait beaucoup de photos dont on ne s'était pas rendu compte du travail que c'était de faire un cartel pour chaque photo etc donc il y avait beaucoup de travail les images par exemple il y a quelque chose qu'il faut savoir par exemple quand on fait les 360 c'était le problème des textes parce qu'on a les textes sur les murs mais la qualité de la captation 360 c'est pas si bien que ça et résultat les textes quand ils sont trop petits on ne peut pas les lire donc on est obligé nous d'effacer tout et de recoller le texte de le récupérer et de le recoller sur le mur pour qu'il puisse être lisible donc on améliore la qualité d'image des 360 pour que ça soit raisonnablement lisible et tout ça on ne le savait pas parce qu'au moment on a fait la captation on ne savait pas où on allait donc c'était une découverte qu'on a faite ensemble et là c'est bien où j'avais un interlocuteur qui n'était pas en train de nous dire tu ne peux pas faire ça ce n'est pas bien ce n'est pas ce que tu nous as vendu pas du tout on était vraiment dans une construction commune qui a permis d'aboutir sur quelque chose on est très fiers de cette première visite tout s'est passé par téléphone par mail je pense que pour en fin le retour que j'ai envoyé oui alors après voilà et depuis maintenant on fait autrement enfin on fait la même chose mais parce que c'est pareil comment travailler avec son interlocuteur je ne sais pas je ne l'ai pas là ah si peut-être si j'écris sur le nom de la méthodologie où est-ce que j'ai une visite une seconde je cherche une visite avec à un moment on a eu l'alerte pour qui on fait cette visite peut-être celle-là c'est un des problèmes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de littérateurs qui nous faisaient sur la réception des publics il n'y avait pas d'ouvrage aux références comme on avait à l'époque et du coup on devait toujours avoir cette petite alerte c'est qu'il faut faire une visite qui va contenter vraiment le petit cercle de la culture du milieu du coup on avait toujours ça en tête on a essayé de faire au plus grand nombre et moi dans ma méthodologie il y a un moment j'ai remis aussi le public comme acteur et je faisais tester la visite vraiment alors c'était dur avec les commissions sanitaires c'était tout le monde après j'étais déjà quand même assez proche et je faisais vraiment tester la visite à tous les gens alors à côté par contre je peux rester je redemandais l'avis de mes collègues je faisais valider par ma direction j'étais au chef Florent Rennes aussi mais vraiment c'était ça et beaucoup la conservatrice la commissaire d'expo et je pense que la ligne éditoriale de l'exposition a prévalu sur la ligne éditoriale aussi de la production c'est qui est important alors il y a plein de choses dont on va voir les sébateurs on va faire au groupe on verra c'est très bien pour de l'archivage premier mot de notre directeur c'est très bien pour de l'archivage moi j'ai pensé tout de suite à des actions hors les murs du coup accompagnées comme support hors les murs ça on y a pensé on y a pensé aussi tout de suite l'accessible et le concil c'est plus qu'à vous qui a existé en même temps que l'expo on a vraiment pensé au public empêché et aussi au public hors de nos frontières parce qu'on a traduit du coup en anglais oui là c'est pareil comment on fait comment on fait pour que ça soit en même temps français et anglais sans avoir à refaire la visite deux choix soit on fait deux visites une en anglais une en français soit on fait en sorte que ça fonctionne pour les deux cas de figure donc là c'est plus compliqué ça demande des lignes de programme qui fait qu'il va reconnaître au début si c'est anglais ou français et que par exemple on va mettre une image qui va être française et lui au moment d'afficher l'image il va aller regarder si c'est une image français ou anglais et bien c'est pas le même texte et pareil pour les textes donc on a les on met les cartels et la cartelle quand c'est anglais il rajoute l'EN et hop et on passe en anglais donc tout ça c'est des choses qu'on a dû inventer on invente en fonction de la demande en fait je revenais juste sur le voilà c'est pour ça que j'ai mis ce qu'on a fait sur la RATP comment quand nous on envoie la visite comment comment l'interlocuteur nous fait des corrections c'est super compliqué il nous envoie une image et il dit comment c'est quelle image c'est quel numéro c'est l'enfer et nous on galère à retrouver donc en fait on a inventé ça hop on a un espace des bugs qu'on voit un peu et là ça va nous donner exactement la vue le nom le nom que nous on utilise le nom de la photo 360 le nom du hotspot d'Ellenod etc donc en fait du coup ils arrivent à faire ça ils nous donnent les informations et ça nous fait gagner un ton de fou et c'est pareil pour eux c'est plus simple donc on essaye aussi de trouver des façons d'interagir entre nous au moment de la fabrication moi je connais des captures d'écran de mon téléphone et toi tu faisais des captures d'écran donc ça on le fait plus parce que du coup il n'y a plus besoin de ça et ça ça marche voilà là c'est la visite qui est en ligne personne n'est au courant mais si on a clic sur D hop on est en mode debug et voilà on a des touches secrètes qui nous permet de continuer à avancer et d'avoir des informations que les gens n'ont pas en fait ça c'était pour ça en passant c'est un espèce de publier publier portage 360 sur les réflexions du RER et là c'est carrément on avait on a fait des vues 360 au même endroit et voilà et puis comment on a des informations aussi de la visite virtuelle qui va rentrer chez nous ça nous a aussi permis de voir qu'il y avait des lacunes sur l'exposition du CITU je prends le cas de Pasciro qui sera finalement représenté donc on voit les problématiques l'exposition virtuelle a existé bien avant l'exposition du CITU qui sort en 2023 et on s'est rendu compte vraiment en créant cette visite virtuelle qu'il y avait une inégalité dans les textes par exemple on a rajouté des textes de vidéo en plus de voir qu'il y avait une petite coquille dans la cercelle mais ça ça n'a pas plu mais vraiment le traitement de la visite nous a permis de corriger nous permettre aussi de corriger les visites en plus d'être une permanente utilité d'être un super moyen d'archivage on l'espère être vu par le plus grand nombre les plus bonnes déceptions par contre on a vu pour la sortie on était très fiers les premiers commentaires sur les réseaux sociaux ont été alarmants ce qu'ils n'aimaient pas c'est que tout le monde confondait vraiment s'imprégnait du contexte sanitaire ils nous disaient on ne peut pas de visite virtuelle on veut du réel au vrai ou vrai ça on a un peu eu cet écho là tu viens de me faire peur c'est pas de notre faute tout va bien c'est vrai c'est un peu décourageant les cinq premiers commentaires c'est voilà réouvrir les visites on ne peut pas de visite virtuelle c'est et après par l'expérience qu'ils ont eu en montrant à tous tes collègues on s'est rendu compte qu'il fallait aussi aider à la navigation et on a fait des aides donc en fait là c'est la version anglaise donc on mettait des aides et là par exemple il y a l'aide comme quoi il faut cliquer au sol et quand on vient la deuxième fois l'aide a disparu donc en fait on a fait une espèce de compteur pour savoir si les gens ont vu l'aide et quand ils ont vu l'aide et qu'ils l'ont validé hop l'aide elle ne revient pas donc en fait on a fait un système d'aide comportementale en fonction du visiteur comme un tuto de jeu vidéo on ne sait pas comment on va prendre en main donc il y aura un ruban qui va dire il faut cliquer pour se déplacer cliquer pour vous rapprocher au tout début expliquer le ruban et ça ça fait partie alors il y a vraiment un gap comme je disais entre Pascaro et Talibu qui a été du culé et tout déjà parce que technologiquement il faut trouver des solutions et c'est aussi l'ADN de l'expo on était sur l'exposition de photographes du début du XXème siècle là on est sur l'exposition de design on assume vraiment cette différence on va avoir plus des pictos des choses comme ça mais par contre comme on disait on essaye on ne se part en faire d'autres donc on ne fait pas une section par les utilisateurs on cherche à garder une ligne graphique que ce soit le logo de la ville que ce soit le ruban que ce soit les redondelles les icônes on va essayer de garder des choses quand même semblables oui c'est ça ça nous fait il y a une autre chose aussi il faut faire attention c'est que là on a des survols avec une souris et quand on passe il faut que ça marche sur le téléphone il faut que ça marche sur une tablette quand on est sur la tablette il n'y a plus de survol on ne peut pas survoler son doigt et le truc apparaît donc en fait il y a des et ça on est rendu compte en le faisant et là on s'est trouvé tout fin en disant super ça marche super et puis on essaye sur la tablette pour la première fois et le système il ne fonctionne pas ça ne marche pas on ne peut pas donc il faut penser à ce genre de choses ou trouver des solutions alternatives et avoir deux systèmes en parallèle donc c'est des trucs qui sont un peu compliqués on pense aussi au portrait et pareil pour le portrait paysage comment on fait quand on tourne le téléphone est-ce qu'il faut que ça marche sur les deux côtés ou est-ce qu'il y a certaines visites on dit qu'il faut tourner le téléphone parce que c'était trop compliqué de le faire et puis c'était pas c'était pas sympa de le voir dans ce sens là en mode portrait donc on force le mode paysage oui c'est ça on a inventé ça l'ascenseur qu'on a optimisé depuis voilà donc en fait c'est ça là le bouton ça nous permet d'avoir quand on est sur une vue et qu'on a un bouton d'ascenseur hop on se retrouve sur la même vue au-dessus on fait des trucs pour compter pour revenir au thème comment on a co-produit ici comment on a changé pour savoir que j'avais beaucoup de liberté sur cette ville en plus sur la première c'était qu'il était confiné sur le devait de rosser peut-être on fera un petit groupe de travail alors même si on sait que plus il n'y a personne plus il y a d'avis divergent il y a des problématiques comme je disais qui nous sont arrivés à qui on n'avait pas pensé tout de suite comme les choses comme l'épargement de la vie comme demander au traiteur l'autorisation des visées et des documents et une chose dont on n'a pas du tout pensé qui serait centrale aujourd'hui c'est la vision du développement durable et l'éco-responsabilité des visées divertuelles alors je sais que c'est un peu à la mode c'est pas pour ça qu'on y pense je sais que c'est souvent même si on sait que c'est les visiteurs qui sont les moins ils pourraient être responsables avec leur département privé pour une visée divertuelle mais je sais que ça c'est une question par contre qui sera extraordinaire aujourd'hui au niveau du musée que l'on ait déjà mis de vie Merci Vous avez tout repensé ? Oui, oui, oui je crois encore pas les désirs mais il y a une démarche à petit moi j'étais très d'union entre le musée et la siffre d'épargne je vais expliquer à mes collègues que techniquement des choses n'étaient pas possibles je vais expliquer à Eric Fautier que non ce n'était pas dans l'esprit de musée de mettre des choses qui planent voilà j'avais vraiment ce travail d'interprète de traducteur aussi de l'envie de négociateur parfois et quand j'ai dit c'est vraiment une interaction sociale je pense que c'était pas aussi bien pour moi je pense que je n'étais pas mis aussi tout de suite d'accord sur la méthode de travail j'étais très l'actif et je trouve que le résultat a été moins touché ça c'est important ce que tu dis c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul on ne peut pas nous donner les clés du camion et dire voilà on fait le truc vous débrouillez c'est pas possible ça ne marche pas comme ça c'est à dire que la personne qui commande la visite doit savoir qu'elle va être obligée de travailler avec nous et si elle ne travaille pas la visite elle n'avance pas parce que nous on n'a pas les éléments et on a un exemple on ne va pas dire c'était le client on a un exemple où on fait un stade et on ne reçoit rien on ne reçoit rien et bien on ne peut rien faire c'est en stand-by et là on envoie les factures parce que ça traîne on ne peut rien et là si on voit l'horaire de l'heure du mail je connais bien c'est une heure du matin oui mais ça c'est toi en même temps mais c'est vraiment il faut que la personne qui nous commande la visite il faut qu'elle soit consciente qu'elle va être obligée de donner du travail enfin de travailler on ne peut pas se débrouiller tout seul c'est impossible on n'a pas les éléments on ne peut pas nous balancer les trucs comme ça et on se débrouille ça ne marche pas comme ça c'est juste la dernière fois avant de m'en parler c'était très agréable aussi du coup on les a poussés dans l'ombre franchement ce qui n'était pas possible les deux est devenu possible c'est 24 fois et surtout ce qui est très important c'est qu'ils n'ont pas hésité à nous dire pour ce point je prends le temps que j'ai dit on a rajouté des textes parce qu'on trouvait ça très événical mais moi je voulais l'uniformité dans la vie soit tous les textes soient affichés soit qu'ils sont nés au terme voilà je ne voulais pas d'entre-deux où des postes s'affichaient et je me parlais avec ma direction on leur a appelé ils m'ont appelé ils m'ont dit tu es sûr je pense que ça va pas du coup on est revenu en arrière pour leur appeler pourquoi j'en travaille parce que derrière c'était réintégré alors qu'ils auraient pu vous dire cette démarche d'être le client au coup pour eux c'est ce qui a été vraiment vert je crois que c'est notre sérieusement c'est notre rôle de dire parce que le client il ne sait pas nous on a inventé on en a fait plein à chaque fois on découvre des choses on tombe sur des os on est coincé ça ne marche pas ou on croit que ça fonctionne et puis en vrai ça ne marche pas parce qu'on peut se planter aussi donc c'est à notre on ne va pas laisser faire enfin il ne faut pas laisser faire le client parce que si on le laisse faire non mais sérieusement si on le laisse faire il se plante donc on est là pour l'aider justement il donne ses idées mais on va le corriger et si on nous laisse faire nous aussi nous on ne peut pas avancer non plus donc c'est pour ça quand je dis que c'est un truc qui se fait à deux c'est vraiment à deux et on ne peut pas nous le faire tout seul ça ne marche pas je rappelle c'est un peu différent chez vous mais tu me dis qu'il a été créé dans des conditions très particulières je ne sais pas qu'il y a des décharges on en a lancé Pierre mais tu sais qu'on fait rarement et on a rarement des décharges parce qu'on veut être comme c'est quelque chose de neuf c'est difficile de dire à l'avance ce qui est possible donc nous on voit à quoi ça ressemble et puis si on peut inventer quelque chose au moment où on fait une nouvelle visite génial on le fait on le propose des fois on propose des trucs non je n'en veux pas là par exemple j'ai un truc et après on arrête ah non je ne sais pas si je l'ai sur site éco site éco c'est par exemple voilà j'ai fait un plan on a fait un plan je ne sais pas si non il ne marche pas parce qu'il n'y a pas ah si ça marche je ne sais pas si ça va bon c'est un mauvais erreur je vais l'expliquer on a fait un plan où on peut quand on sort d'une vue on va atterrir exactement sur le plan où on est et d'abord c'était un peu long c'était compliqué c'est super on voit tous les points tous les points d'accès et là le conservateur nous a dit mais non mais ce n'est pas ça que je veux moi ce que je veux c'est des zones j'ai quatre zones donc nous on a présenté 250 points on dit je ne veux pas 250 points j'en veux quatre ah ouais d'accord j'ai passé deux jours à faire ça donc je l'ai gardé quand même avec une touche secrète donc du coup il y a les zones et puis quand on clique sur un bouton hop les zones elles s'en vont et on passe en mode pro et puis on voit exactement où on est parce que je l'ai fait je ne vais pas le foutre à la poubelle mais voilà donc des fois nous on propose quelque chose et je veux dire le conservateur lui il veut un truc beaucoup plus simple et il a sûrement raison parce que lui il sait que si c'est trop compliqué ça ne sert à rien donc il a voilà il était sur ces quatre zones et je pense qu'il a voilà il a raison et puis il a forcément raison puisque c'est son truc à lui donc voilà donc on ne s'impose pas on propose et puis même si on perd trois jours tant pis pour nous ça servira à un autre client mais en tout cas on a appris une technologie qui nous servira pour plus tard pour proposer ailleurs sur ce je n'ai plus rien à dire je vous remercie en tout cas beaucoup d'importages de votre expérience on comprend bien vraiment vous apprenez l'un l'autre en fait et vous avez vraiment fait ça oui à deux il y a un investissement autant de votre part que de moi oui d'accord à trois jours effectivement c'est pas juste une externalisation d'un produit tout simplement non c'est pas ça c'est vraiment une coproduction entre alors on va passer au deuxième binôme de professionnels culturels et techniques donc avec Justine Larka d'Incahout et une copie de production et Mathilde Rettif de l'association des musées en région centre Val-de-Loire et donc qui va qui représente en fait les acteurs culturels en région centre puisqu'elle va vous l'expliquer il y a quelques musées de numériser et donc Mathilde était là pour voir un petit peu les différentes situations donc voilà elle représente donc l'acteur culturel et donc je vais vous laisser vous présenter et montrer comment ce que vous avez produit les visiteurs je me permets juste d'ajouter de ne pas hésiter à parler bien fort pour qu'on vous entende d'accord très bien bonjour à tous et merci à Mathilde pour avoir une mention de ces rencontres comme les musées qui je pense sont de la rencontre en santé capitale et un remerciement tout particulier à Marie-Laure Vannone qui nous a invité ce soir donc je suis Mathilde Rétin je suis chef de projet pour l'association musée en centre Val-de-Loire et je suis là ce soir pour vous présenter le projet musée handicap avec Justine Morca donc de Video Production que je laisse se présenter avant qu'on commence un petit peu la présentation du coup je peux vous présenter Justine Morca de Video Production qui est un studio de production qui utilise le jeu de l'usure et la télévision au service de l'inclusion culturelle j'insiste pour dire que vraiment pour rebondir un petit peu avec ce que n'était pas l'étonne d'utiliser avant et utiliser la technologie en tant qu'outil pour proposer des solutions qui condamnent au menu voilà donc pour un petit un petit pas en arrière sur l'association l'association du centre Val-de-Loire et la question de la mise en ligne en fait de l'accessibilité n'est pas une histoire récente en fait l'association depuis plusieurs années même depuis depuis ses débuts la création du centre Val-de-Loire a pour mission de valoriser les collections des musées en les mettant en ligne en donnant accès à un catalogue des collections en ligne et en parallèle même d'autres missions statutaires dont la création de projets structurants de valorisation de création de projets qui valorisent les collections qui valorisent les professionnels des musées et c'est à la fin d'un projet autour des publics de structure de santé qu'est né le projet musée et handicap puisque ce projet a été d'un constat à savoir que certains 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 musées n'étaient tout simplement pas accessibles physiquement à certains types de publics certains publics que les musées avaient normalement pour mission de toucher et c'est par ce constat que est né ce projet et depuis le début nous sommes avec Link House Production et apparemment la cohabitation marche bien puisqu'on recine encore pour enfin voilà on a décidé de repartir à l'aventure pour pour cette année encore j'espère pour plusieurs années l'objectif de ce projet donc musée et handicap est de bien sûr privilégier l'accessibilité des collections au musée à des personnes à mobilité réduite c'est la première c'est le premier objectif de ce projet bien sûr effectivement une fois que le projet est mis en ligne il peut servir pour la valorisation du musée à plus large échelle pour d'autres pour d'autres pour d'autres objectifs mais l'objectif principal est la visibilité des collections des parcours permanents donc là voilà il y a des personnes qui vont s'il y a des entreprises des démarches qui vont s'orienter davantage sur l'archivage d'expositions temporaires là le but effectivement est de vraiment faire venir le musée et les collections permanentes le parc permanent à tous les publics donc pour cela on va utiliser plusieurs supports alors je dis bon je n'en appris je n'ai pas du tout le mérite Incaut on va utiliser plusieurs supports à savoir la photographie les prises de vue en 360 degrés les drones les vidéos les prises audio voilà on va essayer de diversifier à chaque fois le but va être de créer au cas par cas des visites en fonction des musées donc comment on crée d'abord ce projet on choisit les musées on privilégie donc là en 2021 on a couvert 7 musées on va en couvrir 6 nouveaux en 2022 et on privilégie les musées qui sont d'abord peu accessibles physiquement aux personnes à mobilité réduite donc ça peut être des musées qui se trouvent dans des monuments historiques généralement c'est souvent le cas on peut citer par exemple le cas du Château de Blois où en fait le musée des Beaux-Arts se trouve au premier étage d'un escalier à vis ce qui rend son accès un peu compliqué pour caricaturer même on va trouver l'hôtel Cabu qui se trouve à Orléans et là pareil l'accès même à tout public est compliqué puisque c'est un bâtiment style de naissance où les marches de toute façon sont très toutes accessibles par escalier mais les marches sont en vis très larges entre elles très étroites donc dans tous les cas ça peut aussi toucher des publics par exemple des personnes qui sont âgées qui n'ont pas vraiment la possibilité de se déplacer longtemps donc voilà toutes les visites vont s'accorder et vont être un peu faites les musées privilégiés sont des musées avec accessibilité plus complexes après bien sûr qu'on aura couvert tous les musées du réseau avec accessibilité complexe le but c'est aussi qu'on réussisse à fournir tous les musées du réseau donc environ une cinquantaine de musées dans ces d'une de ces visites virtuelles l'avenir nous le dira parce que ça dépend aussi des financements c'est un air qui est assez important dans cette question ensuite une fois que le musée a été choisi il y a un véritable dialogue qui va s'installer entre l'Incaus l'association des anciens entre Val-de-Loire et le conservateur ou les acteurs de médiation du musée pour définir ce dont ils ont besoin et là encore ça va déterminer aussi l'aspect du parcours pour beaucoup ils vont souhaiter que tout soit filmé pour d'autres comme le musée de la Manille de Loire à Châteaune-sur-Loire ils vont considérer qu'en fait la majorité de leur musée est accessible aux personnes à la mobilité réduite et ils vont privilégier la captation des seules parties inaccessibles et à chaque fois les résultats découlent de ces dialogues et des besoins spécifiques du musée le but n'est pas d'arriver en leur imposant que tout soit couvert s'ils ne souhaitent pas que tout soit couvert qu'il s'agisse de leur choix à chaque fois c'est vraiment une question de choix et d'écoute avec Incouts qui va essayer de répondre au mieux à leurs besoins moi j'agréis en tant qu'un peu médiateur entre Incouts et le musée par exemple pour rappeler comme vous le disiez rappeler d'envoyer certains cartels de ne pas oublier fixer certains rendez-vous de rappeler qu'il faut envoyer certaines prises de vue ça va être plus à mon but et puis de mettre en contact l'Antiquette Incouts avec les musées qui en ont besoin puisque logiquement à l'association du Centre Badevoir on connaît les musées de notre réseau et on les fait on essaye en tout cas et ensuite une fois que les besoins ont été ciblés on va essayer de sélectionner les oeuvres et d'échanger avec les mutateurs sur leurs besoins certains alors bien sûr toutes les oeuvres ne vont pas être cliquables lorsque le visiteur en ligne va déangler librement dans les visites virtuelles il va pouvoir interagir avec certaines certaines oeuvres malheureusement pour des questions de budget et puis aussi pour orienter davantage la visite tout ne va pas être cliquable après toutes les même par prise de vue les oeuvres peuvent être admirées de façon tout à fait convenable même plus que convenable mais on va déterminer avec le musée quelles oeuvres vont être particulièrement cliquables ou non si les cartels sont en falc ou non si les cartels sont lus en audio description si on traduit voilà une nouvelle chose c'est qu'autant on essaie de s'améliorer aussi avec le temps c'est vraiment une question de reconstruction autant les premières vidéos n'étaient pas forcément traduites autant là c'est ce qu'on a essayé de faire on a essayé de l'ouvrir davantage en proposant effectivement et des falcs et une traduction en anglais systématique et puis ensuite une fois que tout ça a été mis au point il y a le tournage Justine vous en parlera mieux que moi de toutes les techniques de tournage de montage ça c'est son rayon je vous laisserai lui en parler et une fois que l'oeuvre a été montrée pardon que la visite a été montée dans un outil justement d'accessibilité il est disponible sur place sur tablette ou sur le site internet de l'association des musées en région centre de façon gratuite pour toucher aussi et le public ciblé et un public plus large donc Justine je vais te laisser aborder la partie très pointue et on pourra revenir sur la question des financements merci plus tard je vais parler des trois moments clés donc le déroulement du tournage avec le montage les différentes technologies utilisées qui sont expulsantes du site de l'inverse 3D mais qui je pense sont vous-même et surtout le plus important comme je vous disais c'est le travail avec le architecteur je pense qu'on a tous suffisamment répété mais on ne travaille pas tout seul je ne suis pas experte des éléments dans lesquels on intervient ils ne sont pas experts de la technologie donc mon travail c'est de proposer différentes technologies sachant qu'on apprend en même temps on évolue des nouvelles technologies comme on disait on bidouille on en moins et on bidouille et on trouve de nouvelles études de nouvelles énergies de nouvelles lignes de collège qui permettent à un certain nombre d'options différentes qui peuvent être intéressants ou non selon les musées et on propose et on voit ce qu'on peut faire ensemble avant le tournage le plus important c'est déjà la rencontre alors non pas avec ma type parce que maintenant on commence à se connaître plutôt bien mais avec chacun chaque médiateur des différentes métiers avec lesquels on travaille parce que finalement comme à tes visées tu restes un peu à l'extérieur une fois que le tournage a commencé et on travaille réellement avec les médiateurs de conservateurs au musée donc on commence notre relation en général on va visiter le monument une fois avant le tournage pour ne serait-ce que déjà échanger et être sûr que les médiateurs ont bien compris aussi notre rôle et qu'est-ce qu'on allait faire parce que c'est quelque chose de relativement nouveau on a mis un cas par exemple sur la maison au musée Descartes où on est arrivé sur le tournage on n'avait pas pu faire une ronde rencontre au préalable parce qu'on a été pris par le temps et on est arrivé et elle pensait qu'il était une vidéo donc du coup on a dû tout retenir depuis le début et reconstruire un sens de la visite un petit peu sur le cas donc il y a vraiment ce travail de vraiment apprendre à connaître l'un l'autre le travail de l'un comme de l'autre et de connaître surtout l'environnement qu'on va filmer pour essayer de construire une version la plus sudaine mais aussi la plus intéressante possible surtout en s'adressant à un public qui est notre cible et un public handicapé moi je suis en fait de roulant donc j'ai une vision aussi de visiteur PMR avec certains enfin c'est dès que je suis arrivée dans l'association et que j'ai pu visiter le premier c'était le musée des beaux-arts de tout j'ai fait un tour dans toutes les salles du musée qui m'émanent et moi je mettais un point d'honneur à leur dire qu'on allait photographier en 360 même les couloirs pourtant il n'y avait pas forcément d'être exposé parce que pour moi c'était important pour bien comprendre l'architecture d'un monument pour ne pas être désorienté et complètement perdu de se balader réellement de manière autonome on n'est pas dans un diaporama où on passe d'une pièce à l'autre sans réel choix ici on se balade comme une personne le ferait in situ donc on a tout ce travail là et donc c'est important de rencontrer l'environnement et les médiateurs à partir de là on parle ensemble du choix de la sélection des oeuvres alors souvent sur la sélection même des oeuvres je n'interviens que peu parce que les médiateurs les conservateurs les plus expérimentés dans leur collection alors en général on a quelques conseils de base pour essayer d'avoir une visite assez homogène on conseille quand même d'avoir un employeur dans la salle assez équivalent dans une salle surchargée et une complètement vide même si on ne peut pas forcément cliquer sur tous les tablons toutes les statuts avec la visite par la visite en 360 on peut zoomer si on voit très bien mais on n'a pas forcément toutes les informations à disposition même si on ne connaît pas mais pour un public justement empêché notamment des personnes avec des déficiences visuelles ça peut être un peu plus compliqué sans cartel sur lequel on peut tomber donc une fois la sélection d'oeuvres vraiment en fait alors soit tous les cartels sont refaits soit c'est aussi l'occasion pour les médiateurs de remettre un petit peu leur cartel au bout du jour pour avoir aussi une modernité entre les 30 cartels choisis dans l'objet les 50 les 70 c'est quand donc ils essaient de retravailler aussi pour revoir un petit peu la médiation c'est une bonne occasion de le faire et donc là nous on attend le enfin d'un échange on attend les documents on attend le cartel on revoit on conseille un petit peu mais sur le cartel et les apps que j'ai généralement présentés nous après par contre avant le tournage en soi on travaille sur la cartographie du monument comme je disais en général on a déjà pu y aller et voir avec son imprégné et bon du coup on essaie d'avoir un parcours assez fluide dans les éditions le couloir le vestiaire tout tout y fait et en général donc on a des hotspots des points sur lesquels on peut déplacer qui restent visibles pour faciliter les parcours d'une personnalité handicap avec un peu plus de difficultés parfois pour se débatter il faut que ça soit même assez évident et donc on a souvent au minimum deux souvent trois quatre hotspots pour donner une plus grande liberté aux visiteurs qui n'est pas restreint et condamné à suivre un parcours linéaire qu'on lui aura donné il veut vraiment se déplacer dans l'espace comme il en a envie à droite d'être dans l'air donc c'est pas très intéressant mais il faut vraiment lui donner la liberté de connaissance et je pense que ça incite le visiteur à avoir une consommation de l'art un peu plus spontanée où il peut se déplacer plus parce qu'une lèvre l'aura interpellé et traverser la pièce pour aller à l'heure qu'il a parlé plutôt que de suivre un chemin qu'on lui a donné donc il peut prendre une autre oui à consommer la regarder la lire le côté ou ne pas ne mettre le côté dessus si c'est pas son son choix et pour moi le choix et l'autonomie du visiteur même s'il n'est pas insinu c'est très important une fois dans la cartographie on bat sur place mais avant on parlait vraiment du tournage je reviens sur la médiation j'en ai un petit peu parlé c'est vraiment échangé c'est écouté vous êtes à vous parlez d'être est-ce donc oui et donc souvent sur le choix des œuvres exposées des tableaux comme je disais on a peu peu de conseils ils font déjà une très bonne idée de ce qu'on va faire mais on a des exemples où la situation du musée même est différente par exemple on a travaillé au musée de marines de l'art qui avait un espace plus petit qu'on a filmé seulement une partie et donc c'était sur deux deux salles et donc tout là on a fait le choix au niveau des œuvres de pouvoir cliquer sur tous les œuvres à défaut d'avoir un espace plus grand on a vraiment travaillé sur le contenu et donc le musée n'a rien de voir au bénéfice de l'aide et donc ces collections il y a seulement une partie de la collection qui a exposé le fond des œuvres et donc là il donna un question c'est qu'on a donné un degré précis qui est une partie de la collection qui est exposée mais l'autre l'autre partie qui n'est pas liée de si dommage donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on a proposé et donc ça c'est une discussion qui vient un peu sur l'État en discutant avec les médiateurs on a fait que la moitié de la collection elle est dans la dernière donc du coup on a proposé de faire un genre de lieu de boucle où on peut faire défiler les œuvres et des cartels sans pour autant les avoir sur la partie de la collection et ça précisément c'était vraiment une expérience inédite par rapport à ce que tu avais pu faire dans les autres musées donc ça montre vraiment qu'à chaque fois c'est une coopération de cas par cas et une discussion entre le passateur et le musée par contre là on peut intervenir un petit peu plus au niveau du conseil vraiment sur le sujet même c'est au niveau des vidéos on filme des vidéos non pas en 360 mais en 360 mais en 360 et en 360 ça prendrait des visites encore plus long mais on le fait pour d'autres clients qui ont non avant avec la culture mais on fait des vidéos en 360 et donc là pour des raisons budgétaires on est parti sur 4 vidéos par musée à peu près pendant un pack et là le but de ces vidéos c'était vraiment pour nous de mettre en avant le médiateur pour justement ramener ce côté humain dans la visite virtuelle pour vraiment avoir cette passation et leur travail mis en avant aussi comme je le disais vraiment j'insiste sur la visite virtuelle n'est pas à la place de la visite institue c'est vraiment un outil soit qui vient à la place mais à défaut d'un moyen d'accessibilité un ascenseur ou non soit pour faire du ordinateur de générique d'une continuité et donc par exemple on met les médiateurs en avant qui va présenter soit une oeuvre choisie à l'aspect de fin de verre dans ses 20 ans soit une salle une collection soit le mouvement dans lequel on est présent donc par exemple l'exemple un peu inédit c'est la maison du débat où quand on est arrivé normalement on n'avait que 4 oeuvres à cliquer avec 4 oeuvres donc c'était censé être relativement simple quand on est arrivé on s'est rendu compte que la maison était extrêmement riche au niveau des informations et du texte la scénographie était un peu un vêtard un petit peu elle était avant l'arrivée de la conservatrice et les meilleurs avec une tapissée du texte c'était très long et souvent les éditeurs ne pas jouent ou ne lisent donc ce qui n'en est ressorti déjà de la recherche du musée et des conversations avec la maître d'Afrique ce qui est pratique à partir c'est des banques bastiens caméras films vu que je suis en poteuil et n'ai pas du coup accès à la plupart des banques je parle avec les éditeurs et pendant qu'on parle il y a pas mal de ressentis et de retours sur les c'est qu'on veut on veut y faire face dans l'avantage donc là par exemple en discutant elle me disait que c'était effectivement très beau et donc on a plus pas le ressentir dans les vidéos c'est d'un côté une vidéo sur un peu de présentation et un peu un un du dans le de la richesse seulement de l'entraise une autre vidéo sur le côté beaucoup plus humain de René Descartes qui est beaucoup moins déteint à l'infrémur du musée qui se concerne vraiment sur le côté très académique de la science né nutrition la philosophie et au final très peu sur cette vue personnelle et au final, à peu d'un moment, de ce que Mme Foucault disait, la plupart des familles étudiennes qui ne sont pas forcément des chercheurs sur l'égard demandent plein de questions sur l'âge des enfants. Du coup, on essaie un petit peu de démocratiser et de dépousser et un petit peu mettre de côté sur ce côté un peu éliministique des fois pour amener une nouvelle porte d'entrée un peu plus adorable à un musée qui pourrait parfois être très beau. Et là, c'était une bonne occasion de rejoindre un petit peu la scénographie. C'est vrai que du coup, le cas dont tu es en train de parler est assez parlant puisque du coup, c'est ce que Justine expliquait, la scénographie des fois des musées peut dater, après pour des raisons qui peuvent s'expliquer pour différentes raisons. La question de la rénovation, d'une scénographie, un nouvel approchage peut prendre du temps, c'est du temps, de l'argent. C'est des réalités concrètes auxquelles se heurte les musées tous les jours. Et donc, apporter cet outil en prolongement à la médiation du musée permet aussi au musée de sauter sur cette occasion pour des fois faire vivre une idée du musée et un discours du musée qui ne sont pas la possibilité, au moins à l'instant T, à l'année F.A., de mettre en place. Donc là, effectivement, ce côté plus humain dont Justine est en train de parler, ce côté plus humain, la discussion de ce côté plus humain de l'artiste dans ce musée, qui est un point que la conservatrice souhaite vraiment valoriser, aborder, et qu'elle ne peut pas le faire pour le moment, elle peut du coup, en tout cas, l'explorer avec la visite virtuelle. Et du coup, pour le tourisme, on commence en général avec les prix de vue 360 pour faire le parcours. Et comme ça, on peut vraiment visualiser les œuvres qui sont cliquables pour pouvoir bien intégrer ça au niveau du montage. Donc, on commence par le parcours 360 et après, on fait le tourisme, c'est-à-dire plutôt que de pré-de-vue, aller des œuvres en question, plus ce qui est le tourisme, les vidéos scénarisées, justement, avec les médiateurs. Pareil, en général, on fait surtout plusieurs jours, donc on a des réunions avec les médiateurs, avec un semblant de script pour les orienter, pareil, on les oriente au niveau du timing, parce qu'il ne faut pas mettre tout ça trop long, parce que sur ce genre de format, on a tendance à cliquer très vite, à c'est assez d'être là-même, on se trouve que ce soit informatique, assez abordable, mais sans être un documentaire d'une art, ce qui est parfois très dur, parce que forcément, des médiateurs, ils connaissent leur sujet, nous, on est passionnés, donc on écoute, mais au final, ils peuvent arriver à cadresser ça dans trois minutes, donc on fait les différentes prises de but, et donc après, on s'occupe du coup du stitching, c'est-à-dire le collage de nos six photos fichettes, donc on tendre, on les colle, on crée le panorama à 360, on retouche, très légèrement, on essaie de garder vraiment l'ambiance et de ne pas dénaturer le musée avec la cinéographie qui a déjà été travaillée, et ensuite, on crée le parcours, le parcours vraiment de visite avec les différents points, les interactions, et au final, maintenant qu'on a pris un peu la main, le plus long reste les fenêtres qu'on crée, donc sur mesure, avec justement la photo sur laquelle on peut cliquer, sur laquelle on peut zoomer aussi, le texte, donc on travaille, sur laquelle on peut zoomer aussi, et donc tous ces textes, tous ces cartels, on les, alors c'est la traduction, on les transforme en audio, MP3, donc pour une écoute, donc pour par exemple des personnes justement malvoyantes qui pourront du coup écouter le texte, et au final, c'est un outil qui est aussi pas mal apprécié des jeunes enfants, pour justement, pour de la médiation, ça marche assez bien, et on a parfois aussi des écrits musicaux sur les œuvres musicales, par exemple, donc on essaie vraiment de varier les formats pour avoir un petit peu, pour briser nos routines de visite, avoir un peu le son, de la vidéo, des photos, du texte, pour un petit peu dynamiser la vie. Donc le montage, au final, c'est le nerf de la guerre, le plomb, et c'est beaucoup de big-boos, il y a beaucoup de nouvelles lignes de poids où on trouve comment faire certaines choses, justement, c'est assez intéressant. Et donc vraiment, pour le côté technique, ça reste très longtemps, mais on utilise une caméra 360, un stade 360, on travaille sur trois visites à trois, qui me laisse assez de, assez de manœuvres au niveau du montage, donc vraiment insérer, modifier différents formats, et faire vraiment des visites sur mesure, et avec des designs différents. Donc on est aujourd'hui très contents. Pour la vidéo, on est sur la caméra, la vidéo, pour les photos, pareil, et pour le montage qu'on a quand même, c'est juste à titre informatif. Voilà. Et pour les photos. Et ensuite, le travail justement des fenêtres dont on parlait avec le texte, on a souvent de la traduction en file. Donc on peut appuyer et avoir l'équivalent de ce cartel en file. Donc souvent les musées, ils fournissent quand ils en ont fait quelque part. Et aujourd'hui justement, pour automatiser un petit peu la, la, enfin, la, voilà, on travaille avec une musette de la région d'Orléans justement, qui, elle, traduit les textes en file, parce qu'il faut que ce soit approuvé, et la visée est comprenée par des personnes justement avec des troubles mentaux, troubles psychiques en ligne. Oui. Et donc pour la fin, on livre sur clé USB pour l'adaptation justement diffusable en ligne. Mais le plus important pour nous, c'est de le fournir sur un support hardware, tablette, table numérique adapté pour un foot en volant et assez articulé. Donc on fournit des équipements. ou alors le musée des fois des équipements, et donc on prend une tablette, enfin une visée de près à l'adaptation pour une institut, ou alors du hors-le-mur qu'on a vu à l'adaptation aussi, les médiateurs font du coup de hors-le-mur avec justement ces tablettes pour aller dans les hôpitaux, ou pour recevoir même, par exemple à Blanc, on a une grosse commande de 10 tablettes plus une tablette qui est mère, c'est-à-dire qui pilote les autres, parce qu'ils ont une salle dédiée à l'adaptation, ils peuvent accueillir du public, souvent des groupes de foyers par exemple, ou justement ils peuvent faire la visée guidée tout en étant un peu guidée justement avec le pilotage de l'adaptation. Ça permet du coup de concrétiser ce que tu disais, comme quoi effectivement le but de ces visites, ce n'est pas d'enlever le côté humain et d'enlever le travail des spécialistes de médiation, mais au contraire d'agir comme un outil dont ils peuvent se servir, avec lequel ils peuvent faciliter leurs visites, leurs explications. Et du coup je rebondis sur cette question de tablette pour souminer davantage le fait que, même cette question des tablettes et d'exploitation, c'est une question de coopération, puisque effectivement lorsque au moins l'entrée du musée est accessible physiquement, les personnes peuvent consulter sur tablette in situ, mais les fois l'accès même à l'entrée du musée est compliqué. Et dans ce cas il faut trouver une solution pour que cette visite soit exploitable pas trop loin du musée pour garder un peu ce lien avec le musée. Mais du coup, la première raison qui me gère en tête, c'est le musée de Beaux-Arts et d'Histoire naturelle de Châteaudin, où en fait l'entrée même au musée ne peut pas se faire. Et donc du coup il a juste posé la question de où est-ce qu'on met cette tablette, où est-ce qu'on exploite cette visite. Et en fait on a trouvé que ce serait intéressant que ce soit exploité au niveau de l'Office de Tourisme, qui est situé vraiment à deux pas du musée, qui est lui accessible au PLR, et qui permettra quand même aux personnes, aux visiteurs d'être réorientés, s'ils ne peuvent pas arriver dans l'entrée du musée, d'être réorientés dans un lieu très proche, et de parcourir la visite quand même, pour que le travail soit apprécié. En plus, ça peut tirer le diteur qui ne peut pas initialement aller au musée, mais qui se trouve tout à l'analyse, et dans ce voie, le dispositif est en place, et du coup le test pour voir le musée qu'il y a dedans. C'était une solution qui marchait plutôt loin pour tout le monde, donc voilà, même si ça s'est bien avec les discussions, de la mise en pratique, et la réalité de chaque musée, parce que chaque musée a des réalités géopathiques, financières, des réalités d'avancée en médiation qui sont différentes, donc il faut travailler avec ces différents éléments. Oui, ça rejoint un peu ce que je disais à la fin, donc on a la possibilité d'être une affaire d'interposition plusieurs équipements de hardware, de diffusion, la possibilité de la mettre en ligne, et aussi, forcément, c'est compatible en VR, on a pu faire un joli test au château de Blois, avant Noël, où on est venu équiper de la ville qu'on a pu faire du monde de Blois, avec notre casque VR, et donc sur un forum, et donc le casque VR a très peu été reposé, et donc c'est vrai que, il y a une question, soit la possibilité au monument de l'acheter ou de le louer par moment, mais surtout d'intervenir avec des médiateurs, avec des équipements, pour prendre en charge des victimes. Merci beaucoup de votre présentation, Justine et Marie, merci à tous les quatre d'avoir présenté au moment de collaboration professionnelle, on a vraiment des situations bien différentes, on voit que des ajustements sur place, mais vous ne pouvez pas fonctionner de la même façon forcément à chaque fois, et merci bien sûr Sébastien pour l'ouverture, la mise en perspective théorique étant sur les discours d'escorte. Alors on a quelques questions dans le chat, peut-être aussi dans la salle, je ne sais pas, c'est ton jamais. Alors sinon on a quelques questions dans le chat, alors d'abord une pour Sébastien, en fait, plutôt orientée pour Sébastien, ensuite ça sera plutôt général, il y a une question sur l'évolution des arguments au fil du temps, au niveau des dispositifs numériques, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution des arguments dans le temps, des dispositifs, donc ce dérôme a pris, et on pourrait creuser, mais est-ce qu'on est sur les mêmes discours, est-ce que tu saurais dire si effectivement il y a une évolution ? Je ne sais pas si tu as regardé ce point de vue. Oui, alors je vais faire une réponse à la normande qui va ranger tout le monde, à savoir oui et non. Je pense effectivement, oui dans le sens, il y a une reprise partielle de ces arguments, dans le sens où en fait, les premiers résultats que j'ai pu prouver reprennent en partie d'autres recherches qui ont pu être menées sur les discours d'escorte. Je pense notamment aux travaux d'Eva Sandri, sa thèse qui date de 2016, on était plutôt sur des dispositifs de type cartes numériques, table multi-touch, et il y a un certain nombre de discours, alors là au croisement des discours professionnels, médiatiques et politiques qui refraînent des choses que j'ai pu voir sur les sites web, les sites web des différents acteurs au sens large de la liste virtuelle. Il y a quand même quelques spécificités, mais pareil, j'ai un peu l'impression de, pas l'impression d'inventer la poudre en disant ça, qui sont spécifiques en fait à la solution en tant que telle. C'est notamment, je pense, au focus sur les publics éloignés ou empêchés, ça me paraît être un argument très fort utilisé en faveur de la, pour justifier en fait le fait de privilégier par exemple la visite virtuelle, la visite virtuelle plutôt qu'une autre solution technologique, et aussi tout ce qui est autour de l'immersion. Le caractère innovant de la solution, j'ai envie de dire, c'est un peu un lieu commun en fait, mais qui est important. C'est-à-dire que parfois, il y a des appels à projets qui sont conditionnés au financement innovant. Il y a parfois des collectivités territoriales qui ne financent un dispositif numérique ou un dispositif en général que parce que les numériques sont innovants. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les entreprises à présenter leurs projets comme étant des projets innovants parce qu'il y a parfois des financements qui sont conditionnés à ce caractère innovant. Moi, j'ai une petite question avant qu'on reprend le chat. Je réclame la parole. Vous avez, ces deux exemples de collaboration, dans les deux cas, c'était on fait l'expo virtuelle parce qu'il y a inaccessibilité, et donc la personne ne peut de toute façon pas venir sur place, que ce soit à cause de la fermeture des musées. Donc là, c'est tout le monde qui ne peut pas venir sur place, que seulement certaines personnes. Et donc, ce n'est pas un produit d'appel. C'est-à-dire, l'objectif est de donner envie de venir. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'une personne ait la même réaction émotionnelle par rapport à une œuvre d'art, qu'elle soit sur place par rapport à cette visite virtuelle ? Est-ce que le fait de transposer en ligne, est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent de créer cette relation à l'art qui ne soit pas juste informationnelle, mais qui permettent d'avoir une réaction émotionnelle, sensitive par rapport aux œuvres qui sont présentées ? Et c'est collectif, n'hésitez pas à prendre la parole. Je dirais que c'est totalement différent. C'est comme de voir une pièce de théâtre et un film. C'est pas le même délire que de voir un film. Un film, c'est bien. Une pièce de théâtre, c'est bien, mais on n'a pas les mêmes retours émotionnels. Je pense que ça se rapproche un peu de ça. Maintenant, l'avantage d'un numérique, si on est hyper passionné, ça permet, comme on peut zoomer sur vos images, ça permet de voir des détails qu'on ne peut pas voir en vrai. On peut prendre le temps. On a le temps de lire tous les cartels. Personne ne lit tous les cartels dans un sujet. On est en vrai. Là, on peut prendre le temps, on peut revenir. C'est deux choses totalement différentes. Je pense que c'est... Je rejoins... Je trouve quand même dans notre démarche, on a vraiment... Même pour les publics embauchés, il y a quand même souvent une solution pour les accueillir. Donc, entre les médiateurs, on ne s'est jamais vraiment dissocié. C'est pas le virtuel à la plage d'une institute. Ça marche quand même beaucoup ensemble. Pour une, par exemple, une unité complètement mise en ligne sans qu'il ne soit pas juste pour préparer une visite sur site ou pour, par exemple, la revoire, la retravailler. Mais vraiment, qui est rentré à cette visite et qui constitue, j'en comprendrais que c'est complètement différent. Et je pense qu'il y a des manières de... Je n'ai pas de nom, j'en vais redire consommer là qui sont vraiment différentes. Je n'ai pas vraiment d'exemple, je ne me connais pas, mais j'imagine quelqu'un qui est agoraphobe ou qui ne cherche pas les lieux publics. Il n'aura pas la même expérience qu'une bâtonne dans un musée, c'est sûr, mais peut-être que sa visite en ligne sera aussi bonne, justement parce qu'il n'y aura pas les autres aspects négatifs. Donc, je pense qu'il ne peut pas trop y avoir de oui, non. C'est vraiment en cas par cas. Il y a peut-être des expositions, je pense à peut-être de l'art contemporain où vraiment ce côté émotionnel, peut-être, ne passe pas. Je ne sais pas, on ne va pas rester, je ne sais pas si vous connaissez. Mais je pense que c'est vraiment au cas par cas, selon la personne, ses habitudes de visite et comment, voilà, je ne trouve pas de nom, mais elle consomme l'art. Et puis, pardon, merci. En fait, je pense aussi au fait que là, par exemple, sur ce que tu faisais tout à l'heure, sur certaines œuvres qui vont, par exemple, le premier, la question de la musique, parce qu'on va aller voir, je pense, le tabou de Marin Marin au Château-Couloir, qui tient une, si je m'abuse, une gel, ok, ok, une gel de gande. Voilà, une gel de gande. En fait, un visiteur in situ va voir le tableau et celui, il va se faire une idée du son, par exemple, que va produire cet instrument que je n'arrive pas à prononcer, donc je ne me rappelle pas déjà plus le nom. Pas forcément, mais des fois, justement, les visites virtuelles peuvent être augmentées. Ça ne veut pas dire que du coup, ça va être un meilleur vendu et ça va donner une meilleure expérience, mais ça permet d'explorer d'autres pistes. J'imagine aussi que les recherches vont porter sur le fait qu'il y a des personnes qui vont consommer de la visite virtuelle alors qu'elles n'iraient pas dans un musée. Là, je pense que c'est une question qui revient assez souvent, en tout cas, un point qui revient assez souvent. Du coup, si sur ce type de public qui ne se déplacerait pas en milieu parce que le musée, ce n'est pas leur truc ou parce qu'ils sont juste pour sortir de chez vous, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce qu'ils vont avoir une... une expérience différente du musée ou de la visite virtuelle ? J'imagine que oui, mais peut-être qu'ils n'auraient déjà pas eu du tout l'expérience du musée. Donc, si à part de consommer, de voir, de revoir des expositions virtuelles, ils peuvent se dire peut-être que ça peut être intéressant de se déplacer. Je pense que c'est... Les canots seront bons pour faire déplacer les personnes. Donc, oui. Je vais reprendre un exemple très concret. C'est l'exposition en Caïmo, en Chine. J'ai des gens qui ont beaucoup plus apprécié le rapport à la visite virtuelle que la visite sur Terre. Parce que, ce qui a été dit, c'est des pièces qui n'étaient pas forcément abordables au premier abord. On n'avait pas poussé. Les gens qui sont venus, qui ont consommé ce qui sont passés, ils n'ont pas tous sévient maintenant les aboutissants, la qualité des artistes, de l'objet. Par contre, sur la visite virtuelle, le fait qu'on ait rajouté de vos yeux. Ils ont pris ça comme du temps. Ils ont pris le temps. Ils n'ont pas parlé du temps. Ils ont pris le temps d'écouter, d'essayer de découvrir les bios, de découvrir les choses, de sélectionner aussi. Ils ont beaucoup... Et c'est mon cas aussi. C'est vraiment un travailleur sur la visite virtuelle que je me suis rendu compte vraiment de la qualité des artistes qui étaient contenus mondialement. Je pense que si je l'avais visité en vitesse, quand je le vois un coup d'œil sur les cartes qui fait un petit épaillé, je ne serais pas ce même rapport. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut vraiment parler de double numérique à ce moment-là ? Ou est-ce que... Alors, je me tente attention, mais est-ce qu'on parait de visites... Je ne vais pas dire améliorées, mais vous voyez, est-ce que... Augmenter par le virtuel n'est pas de la carte... Moi, je crois que c'est ça. Je pense que ça améliorer dans les deux cas. La visite non-virtuelle est améliorée par rapport à la visite virtuelle, mais la visite virtuelle est aussi améliorée par rapport à la visite virtuelle. Oui, c'est amélioré. Ça marche vraiment dans les deux sens. Là, par exemple, on l'a fait sur la condition publique, il y avait des expos, il y avait des haut-parleurs qui étaient au sol et en fait, quand on survole les haut-parleurs et qu'on les regarde, le son change en fonction. Et on a fait... Donc, il y avait trois haut-parleurs qui donnaient la rythmique et l'autre des mélodies, quelque chose comme ça. Ça, on ne peut pas le faire en vrai. Ça, c'était complètement rajouté. D'accord. Donc, on peut faire pas mal de choses avec le son qui ne sont pas possibles. Et je pense que le fait de pouvoir stopper et faire pause, on ne peut pas faire ça dans un musée. On ne peut pas faire pause, revenir dans une heure parce qu'il y a des gens qui savent. Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, on peut aller regarder un cartel, le lire jusqu'au bout, y revenir. C'est deux choses. Je pense que, comme tu dis, je pense que moi, je pense que la terme, on aura des visites qui seront combinées. En fait, on aura une tablette et puis on pourra, les cartels, chacun y regardera sur sa tablette et pourra à la limite doubler son expérience chez soi ou montrer à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est le débat parce que les visites virtuelles ne vont pas se préparer dans le moment du réel. Je pense que moi, complètement. Je pense que la communauté des choses et on peut aussi faire des choses complémentaires mais à l'université. Et inversement, justement, on parlait du son pour compléter les visites physiques. Mais par exemple, alors que les musées vont par exemple travailler sur la question ou sur le sens avec une son certe mais le toucher et l'odorat des choses qu'on peut difficilement retranscrire dans une visite virtuelle. Donc effectivement, je pense que cette complémentarité des deux, visite virtuelle et visite physique est importante. Après, dès que la visite virtuelle vient donner une réponse temporaire, par exemple, des publics éloignés ou empêchés qui de toute façon ne pourraient pas avoir accès à la visite physique. Pour des publics qui peuvent se déplacer, je pense qu'en tous les cas, une visite virtuelle, ça va être un complément intéressant et qui va se développer à l'interne. Moi, je pense qu'à terme, on sera avec notre tablette, on verra un tableau et puis on pourra faire j'aime, j'aime pas comme sur Facebook et on pourra mettre un commentaire et les gens qui viendront pour voir les commentaires des gens d'avant dans toutes les langues et on pourra voir ça chez soi et ça, je pense que c'est vraiment le musée 3.0, je veux dire, où on aura une interaction directement avec chacun et chacun pourra donner un commentaire et là, on pourra être vraiment participant de l'œuvre et du regard de l'œuvre. Là, on est dans le cadre du musée in situ. Là, pour le coup, on a vraiment les spécifiques numériques in situ. Il y a des questions vraiment sur la visite en ligne et en fait, sur le côté immersive parce qu'en fait, on est quand même sur du 3D, d'où la question de la reproduction de la visite in situ ou les questions autour du double numérique ou des substituts et des positions, vous voyez. Et en fait, on a une question autour de ça de Lise Renaud. Alors, plutôt à Sébastien, mais en fait, à tout le monde puisqu'en fait, elle demande si la promesse immersive est renforcée quand on produit un double numérique d'une exposition. Donc, par rapport à d'autres outils numériques comme les applications visites, les tables interactives, etc. Est-ce que, justement, le fait d'avoir un double numérique renforce cette idée d'immersion ? Alors là, je vais appuyer d'autant plus sur vous que dans vos deux cas, vous n'employez pas ces termes de jumeau et de double numérique. En tout cas, je ne vous ai pas trouvés. Il y a parmi les huit acteurs que j'ai analysé, seulement deux qui l'utilisent, notamment un, un auteur-lui qui l'emploie assez souvent. Donc, pour répondre à la question de Lise très rapidement, déjà, bien distinguer, en fait, encore une fois, les choix terminologiques de la manière dont on présente ce qu'on fait et pour la répondre en second temps, plutôt que la question du double et du jumeau, c'est effectivement plutôt la promesse d'immersion qui me paraît être beaucoup plus circulante comme argument que la question de la, effectivement, de, voilà, du double et du jumeau. Pour moi, le jumeau numérique, c'est plus quelque chose de technique, en fait. On va faire un double numérique d'un bâtiment ou d'un pont, mais on n'est pas dans quelque chose d'artistique et de créatif. C'est pas une grève, un double, c'est un double. C'est une copie, quoi. Et je pense que la différence, elle est là. Dans l'art, en tout cas, il y a un double, même un film que d'un film. Le même scénario, c'est pas un double. C'est un autre réalisateur, c'est un autre point. Je pense que le double, j'aurais pu l'utiliser sur mon site parce que c'est un terme qui est barrant, mais je pense que si on crème un petit peu l'étymologie, double, moi, je pense que c'est beaucoup plus complémentaire. C'est l'un avec l'autre. L'un, des fois, remplace l'autre quand on peut pas, mais c'est pas la même chose. Surtout quand c'est créatif. Double, c'est technique, c'est vraiment technique. Ça sert à faire les cotes pour faire une rénovation. Donc à la limite, un double pour papa, pour un musée, mais c'est pour les travaux. Oui, c'est vraiment la notion de création qui différencie vraiment. Ça peut être tout à fait faire une petite vertue et faire un jumeau numérique pour les travaux, pour un autre service. Pour le feu, voir au moins les incendiers, etc. Et un jumeau numérique du neuf. C'est-à-dire un scale entre deux heures. Oui, c'est encore autre chose. parce que c'est sur une demande. Je pense qu'il faut mettre de l'immersion, comme on l'avait dit, c'est le choix. Là, le visiteur virtuel a le même choix après que le visiteur sont là. Il aura le choix de regarder cette œuvre, de cliquer, je pense qu'il y a déjà de l'immersion. Oui, avec les différents choix des différents spots. Les choix, le dépassement, les choix. On fait un choix rédactionnel qu'on fait une visite. Quand on a dans le couloir, qu'est-ce qu'on fait ? On fait cinq points pour aller là-bas ou on en fait deux ? Ça, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a une motion, ça n'a pas la même si le couloir n'est pas intéressant, on va directement au bout. Si on est bête et discipliné et qu'on fait comme on m'a dit c'est tous les cinq mètres, la visite n'est pas regardable parce qu'on va appuyer dix fois pour arriver au bout du truc. Donc, on fait des choix, on n'arrête pas de faire des choix. C'est des ajustements entre les universités. Et pareil, on va à droite, à gauche, ou la zone qu'on va appliquer. Tu connais ça par cœur. On choisit nous et sans demander ton avis. On le fait. Après, c'est un instant. Mais non, on ne peut pas sinon on va passer son temps. Il y avait des fois des alternatives. Je pense qu'on porte si on cliquait sur un poids on traversait les sortes mais si on voulait prendre le temps il y avait des points cachés. Et on peut tricher aussi. C'est-à-dire que voilà, on a triché sur la sortie. Sur caillou, on triche à la fin. Parce qu'il n'y a pas un couloir, un machin. Donc, on fait croire que derrière la porte on arrive directement à la tour. Ce n'est pas vrai. Il y a des salles en prison. D'accord. D'accord. Merci. On a encore deux petites questions. On arrive à la fin du temps. que je me permets d'enchaîner. On a une question sur votre collaboration mais cette fois-ci entre entreprises. Donc, déjà, un gros merci pour votre partage d'expérience. Et donc, la question sur le rapport que vous avez entre vous. Est-ce qu'il y a des rencontres, des échanges de bonnes pratiques ? entre les différentes sociétés qui sont en même temps ? Oui, entre les différents secteurs. Il n'y a pas de syndicat. en fait, chacun se débrouille un secteur de société. Donc, oui, non, mais ça nous fait intéressant parce qu'on a des techniques différentes, des technologies différentes, des portes d'entrée aussi différentes. Il y a l'immobilier, il y a la culture, il y a plein de... Et pour ça, la techno est la même. Du coup, du coup, il y a plein de techno et savoir qu'il y a des pneus qui sont des. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout le temps que ce n'est pas pas ce qu'on peut qu'il faut. Et du coup, il y a, par exemple, la 3D, c'est super, mais pourquoi la 3D et la 360 on déploie la question de la 3D ? Et du coup, de pouvoir changer des personnes qui font le même métier, ça peut être aussi intéressant. Nous, on le fait sur les salons. On va sur des salons et on rencontre d'autres qui font la même chose que nous. Puis on discute et puis des fois, on croit des accords aussi. On est sur le point de faire des accords avec d'autres sociétés qui font un plus par rapport à ce qu'on ne fait pas. On va essayer aussi de trouver ce que les autres ne font pas et qu'on peut rajouter à d'autres hors-services en disant des accords avec d'autres. Je suis en train d'un cas pratique que nous, par exemple, il a fait 3D et il n'était pas notre client. On est passé par Blocapitre qui a été terminé. Du coup, il y a eu ce rapport du coup, mais je pense que Blocapitre s'occupait des contenus additionnels par l'interview des ministères. Ils sont restés quand même dans le projet. Oui, ils sont dans le projet même si je n'ai pas la même manière de travailler. Je pense qu'ils ont laissé fortement. C'est comme si on est en direct. D'accord, merci. Et on a une dernière question. Je pense qu'on a le temps. Vous avez la question des publics empêchés, notamment avec des dispositifs type FAC, donc facile à lire et à comprendre. On pose des questions également au sujet des publics éloignés, notamment avec la question des zones blanches. Voilà. Est-ce que la question est évoquée dans la collaboration, dans vos discussions ? Est-ce que... C'est un point évoqué ? Oui, voilà. C'est un peu... Après, je crois que il serait peut-être déçu de faire en sorte que c'est visé de ce que consultable, enfin téléchargeable dans le consultage. Alors là, du coup, c'est une question technique. la seule chose qu'on fait, c'est qu'on essaie d'optimiser le temps de chargement pour que ce soit plus léger possible. Et au départ, on avait même fait deux versions, une version bas dévis, une version haut dévis, qui permettait effectivement d'avoir... Voilà, avec des qualités différentes, mais ça permettait dans les augmentes les pouvoirs. Mais si elles sont blanches, elles sont blanches. Donc bas dévis, haut dévis, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Donc ça ne sert pas à blancher. Oui, donc c'est vrai. Le problématique, là, on est en train de regarder avec la DRAC pour être diffusé dans le micro-économie, qui est justement un système de diffusion dans les jeunes. Justement, il n'y a pas... Et donc là, on est avec de la VA. Et la VA, on ne nécessite aucun internet. Oui, d'accord. Et en plus, en toute façon, les visites sont aussi contre-tapes sans internet pour ce qui nous concerne. Donc au final, ce n'est pas une question... Ce n'est pas un problème. C'est juste, il y a différentes solutions pour arriver à les toucher. Donc les micro-polis, c'est un peu... Parce qu'aujourd'hui, on est pas... On a arrivé là-dessus parce que... Je suis en tout cas, donc c'était ma solution un peu égoïste pour les PMR. Puis on a commencé à s'étendre pour des personnes malvoyantes, des problèmes d'audition et des problèmes handicap mentaux. Et on s'est aussi rendu compte du coup, en parlant de l'égoïsteur et en nous, en commençant à avoir un peu de partenaires culturels autour, que l'inaccessibilité, ce n'était pas juste lié à l'handicap et qu'il y avait des fossés sociaux, des problèmes géographiques et donc là, on est en train de travailler sur ce second point qui est un peu plus gros avec une plateforme pour vraiment aller s'adresser au public éloigner de toute la façon différente. d'accord. Je me permets de me poser une dernière question. Il est huit heures pile. Elle est intéressante, je trouve. C'est la place des médiateurs dans les expositions virtuelles. La place de l'humain ou pas, est-ce que la question se pose ? Le dosage de la présence d'un humain. En temps réel ? Alors, ce n'est pas précisé, mais j'imagine que c'est en temps réel en visite guidée à distance, soit en mode de vidéo. On peut faire des visites où il va y avoir un guide, un médiateur, un clic dessus et puis il se donne à vous parler. On a aussi des visites virtuelles en live aussi. Et après, il y a l'autre possibilité avec le live. Voilà. Et nous, la pensée, c'est hors-légure. Un médiateur est très bien dans la vie. Comme super, on voit les EHPAD, etc. On a réfléchi aussi à des visites guidées virtuelles. On a réfléchi. Mais souvent, on voit que le principe c'est de l'essentiel. La recette. Souvent, on fait la visite gratuite, mais on fait payer la visite. Alors, ça, c'est un autre sujet. On va être un peu sur la gratuité. Pour l'instant, on est sur la gratuité et vraiment se sort en règle. D'accord. Et Sébastien, est-ce que tu as noté quelque chose là-dessus en disant des sports ? Oui, des choses que je n'ai pas eu le temps de dire parce que j'ai fait des choix. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec l'autre. Il y a cette thématique de la monétisation. Et souvent, la visite guidée à distance est présentée comme une solution permettant au musée d'avoir des revenus additionnels. Donc là, du coup, c'est la médiation humaine qui est présentée parce que du coup, ces sites web sont en direction des professionnels des institutions comme étant une réflexion aussi sur un modèle économique en cours à distance. Et ça rejoint d'ailleurs ce que nous a présenté Patrick Bergeau du CMN à l'issue de cette première phase de test gratuite. Il y avait eu toute une réflexion menée par le CMN sur le modèle économique autour des visites guidées à distance. Il avait bien noté l'importance de l'humain. De l'humain dans la médiation. Oui, en fait, dans la distance. D'accord. Je vous remercie en tout cas à tous les cinq d'avoir partagé vos expériences. Donc, c'est la fin de cette deuxième session. La troisième session portera donc sur les publics, la réception. On a fait les formats, la diversité des expositions en ligne. On a vu la production la prochaine fois. Donc, c'est le 29 mars. Voilà, j'avais un petit bout. Donc, ce sera à la VNF qu'on change de mieux. Voilà, complètement. Donc, sur les publics, les expositions en ligne. Et avant, si vous voulez, vous avez une session aussi sur le mieux-être en Bretagne le 8 mars. Voilà, vous pouvez retrouver les plus d'informations sur le site de metislab.com sur Internet. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci à tous.